Merci d'être là pour cette collègue, on est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Pour cette collègue, il y a des questions sur le lien entre les apports sociétiques et les apports éthiques de la série télévisée. C'est un projet qu'on a vu depuis très longtemps en fait, parce que j'avais des travaux qu'on a menés, notamment avec Farah, des armements au sein des groupes de recherche de CNCD, au sein des guests, au sein des nouveaux programmes, au viral entier. Et puis, voilà, les dernières années, il y a eu beaucoup d'enfants de collègue avec des projets qui ont été reportés. Et ça y est, enfin, on est là, donc on est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Oui, c'est un grand bonheur de pouvoir enfin tenir ce collègue sur ces langues politiques, parce qu'on a commencé dans la future de 2016-2017, avec des séminaires de master consacrés à des questions, des petites journées d'études avec des étudiants consacrés à des questions, et des articles, des articles qu'on a dans le commun, Pierre et moi. Et là, enfin, le commun. Donc, merci à toutes les études d'avoir répondu présent pour étudier les enjeux qui me passionnent autant de cette relation entre la forme et le politique. Et donc, ce collègue s'intègre au programme de recherche des écologues avec David Ross au sein de 2021, qui s'appelle justement « Politique des formes des véhicules ». Merci. Et il est bon de remercier les financeurs de ce colloque. Donc, évidemment, merci au Rira-Randien pour l'avoir apport. Merci au Rira-Randien pour l'avoir apport. Merci au Rira-Randien aussi, en étude anglophone, qui a contribué financièrement. Merci au Rira-Randien, merci au Rira-Randien, qui a permis de financer ce colloque. Alors, en ce moment-là, le Rira-Randien, ici, c'est un peu trop unique. Et on a mis le serment à l'ECF, c'est le conseil scientifique qui nous a aussi dit dans le serment, un peu sur le colloque. Et on va avoir commencé tous les études avec un premier internement. en parentheses. Merci. 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 Je me suis là pour pouvoir la réaction. bonjour Bonjour à tous et à tous, à tout le monde, on a le grand plaisir d'accueillir ce matin trois communications, je te présente chacun, chacun de l'intervenant et chaque fois. Donc notre première communication c'est le Manuelle de l'Amérique 20, la presse de conférence à l'Université Parisité où elle enseigne la littérature américaine, la traduction littéraire et les arts visuels. Ces travaux portent le cinéma et les séries anglophone, les fictions de genre et plus largement sur le lieu entre idéologie et représentation. Dans le domaine des séries, la communauté étudiée en route sur les séries olifiques, le cadavre à l'écran, et très prochainement, je vais en reparler, un ouvrage sur ordre et idéologie dans les séries policières anglophone apparaît pour une pression universitaire principalement en route sur l'Université Parisité Parisité. Je vais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque, David, Claire, Monica et puis Sarah, qui proposent des sujets qui sont toujours extrêmement stimulants et qui font qu'il est difficile de résister à l'envie de faire une communication. Donc je suis ravie d'avoir l'occasion aujourd'hui d'ouvrir ce colloque avec une communication qui est consacrée aux séries policières sur lesquelles effectivement je sors un ouvrage dans les jours qui viennent. Bien, donc je vais me lancer directement. Alors je vais commencer par un petit constat parce qu'on peut se dire que la série policière peut sembler un lieu un peu improbable ou s'interroger sur des questions d'ordre esthétique. Ce sont des séries qui ont été longtemps considérées comme des fictions très formulaires et donc d'abord sous l'angle du récit. Et en tant que récit, policiers de surcroît, elles sont construites autour d'attendus qui sont d'abord liés à l'intrigue et d'un horizon de résolution qui est clairement établi. C'est-à-dire il y a un crime, il faut le résoudre et mettre le coupable sous les verrous. En revanche, la série policière est un lieu privilégié où s'interroger sur des questions d'ordre éthique. Ceci parce que le récit policier, tout formulaire qu'il soit, a d'abord pour fonction de réfléchir un rapport à l'ordre et à son maintien. Un maintien qui passe par l'exercice d'une force représentée comme juste et dévolue à la police. Autrement dit, la série policière est par essence le lieu où se pose de façon récurrente la question de distinguer ce qui relève du bien, ne serait-il que social, de ce qui relève du mal, même si bien et mal sont en général définis comme des absolus, distinguant victimes innocentes et coupables affectées d'une perversion en général morale, sans véritablement dimension sociale. Alors il faudrait que je puisse parler de ça, mais je n'ai pas vraiment le temps dans le cadre de cette communication. On y reviendra éventuellement lors des questions. L'interrogatoire est un incontournable de ces séries, d'abord parce qu'il permet en général d'identifier le coupable, à tel point qu'une série comme Criminal, par exemple, qui est une série britannique, en fait son seul argument, ou que The Closer tire son titre de la capacité de son héroïne, l'inspectrice Brandly Johnson, à clore une affaire en obtenant les aveux d'un suspect ou d'une suspecte. Cheville narrative du récit policier, l'interrogatoire est aussi un moment clé dans l'élaboration du discours sur l'ordre propre au récit policier. C'est le moment où se distribuent les camps de l'ordre et du désordre, de la violence légitime et de la violence illégitime, du bien et du mal, de l'empathie et du rejet, selon qu'on est en présence d'une victime ou d'un coupable. Dans des séries qui demeurent parmi les plus regardées des chaînes de télévision et des plateformes, et dont l'influence est donc considérable sur notre compréhension des enjeux de justice, d'ordre, de droit des victimes et des prévenus, les séries policières jouent un rôle éthique en ce qu'elles définissent pour nous ces notions et les font jouer. Ce que je voudrais examiner ici, c'est comment les séries policières occupent esthétiquement cette fonction éthique et sociale majeure. Je vais pour ceci m'appuyer essentiellement sur trois séries. D'une part, Law and Order Special Victims Unit, qui est une série extrêmement populaire, qui a maintenant plus de 20 ans d'existence. Elle en est à sa 23e saison, ou 24e, d'ailleurs je m'y perds un peu. Et qui est diffusée sur NBC, qui est diffusée également largement à l'étranger, en France longtemps sur TF1, elle est aujourd'hui sur des plateformes. On est là sur un produit extrêmement formulaire, conçu sur le modèle traditionnel de la saison de 24 épisodes de 50 minutes en gros, dont chacun suit le même schéma inébranlable de résolution d'un crime par épisode. Et d'autre part, je vais me concentrer sur deux autres séries. D'abord, Unbelievable et When They See Us, deux séries autonomes qui traitent l'une comme l'autre d'un fait divers réel. Dans ces deux cas, nous sommes en présence de séries beaucoup plus prestigieuses, à périmètres plus réduits. Alors on a huit épisodes de 60-70 minutes pour Unbelievable, on a quatre épisodes de plus de 80 minutes pour When They See Us. Et également des séries qui proposent une distribution reconnue, je repars en arrière, pour Unbelievable, vous reconnaissez Tony Collette, Merit Weaver, et puis on ne la voit pas très bien, elle est un peu effacée, mais Caitlin Dever. Dans le casting de When They See Us, même si ce ne sont pas les personnages principaux, vous avez Felicity Hoffman et Michael K. Williams, par exemple. Et dans le cas de When They See Us, la réalisation était également assurée par la réalisatrice multirécompensée Ava Duvernay. Observer ce qui se passe dans ces séries va permettre de mettre à l'épreuve un constat dressé par deux juristes qui publient en 2016 un article sur la représentation des procédures policières et judiciaires dans les séries. Et ils y suggèrent que les séries construisent des certitudes et l'image d'une police infaillible, à la différence de ce qui se passe au cinéma. Donc je voudrais regarder un petit peu comment ça fonctionne dans les trois exemples que j'ai sélectionnés. Donc je vais commencer simplement par regarder ce qui se passe du côté de Law & Order Special Victims Unit. Law & Order va servir de point de départ ici parce que c'est une des séries les plus populaires et les plus influentes du paysage télévisuel américain contemporain. C'est une série qui fonctionne clairement sur un système d'encodage très binaire. Le titre en fait déjà étalage, Law & Order, de même que le carton d'ouverture sur lequel se détachent les termes du titre, auréolé de bleu et de rouge, couleur du drapeau, couleur de l'échiquier politique américain, couleur d'un régime d'opposition tranché. Le message de la voix off, je ne vais pas vous le lire dans cette magnifique voix de basse, mais vous l'avez peut-être entendu, qui est inchangé depuis 20 ans, martèle la foi qu'affiche la série dans la supériorité morale des agents qu'elle représente. Ils sont les membres d'une unité d'élite particulièrement dévouée, qui s'attaquent à des crimes particulièrement odieux. En bref, la série dessine un paysage moral très discriminant, où les camps du bien et du mal sont clairement identifiés, et où c'est précisément le travail de chaque épisode, quand il y a incertitude morale autour d'une affaire, de rétablir le bien à la fois moral et social. L'interrogatoire est un topoï récurrent de la série qui sert à mettre en situation et en scène cette éthique de l'ordre et du bien. On y trouve deux grands types d'interrogatoires, l'interrogatoire des victimes d'une part, l'interrogatoire des suspects de l'autre. Il aurait fallu que je parle aussi un peu de l'interrogatoire des témoins, mais je n'ai pas le temps. Alors pour ceci, je vais partir de la comparaison de deux scènes d'interrogatoire. Je ne montre pas d'extrait, je n'ai pas le temps, mais vous avez des visuels. Et là, ce sont deux scènes d'interrogatoire prises dans le même épisode lambda d'une saison récente. On remarque immédiatement qu'on est devant ces visuels dans un régime esthétique extrêmement différent, selon qu'on est dans le cas de l'interrogatoire d'une victime ou d'un suspect. L'interrogatoire d'un suspect, je n'ai même pas d'ailleurs besoin de vous dire lequel et où, construit visuellement un univers du malaise, de l'oppression. On est dans une pièce, on se situe dans une pièce dont l'interrogatoire est la seule fonction qui théâtralise la relation entre deux parties, les interrogateurs, les inspecteurs d'une part, et les interroger, les interpeller de l'autre. L'éclairage est sombre, c'est une constante, ou presque, de la série policière. Et là-dedans, je veux dire, ce n'est pas uniquement dans Law and Order Special Victims, mais c'est extrêmement souvent dans les séries policières que la pièce d'interrogatoire est sombre, et elle privilégie, l'éclairage, pardon, est sombre, et il privilégie les contrastes, distribuant la lumière au bénéfice des forces de l'ordre et de la justice, au détriment du présumé coupable et de son avocate. Par contraste, l'interrogatoire de la victime manie une palette beaucoup plus claire. Il se situe dans un environnement plus chaleureux, souvent domestique ou apparenté, quand il se passe, comme ici, vous voyez le même contraste, dans le bureau de la chef d'unité où est disposé un cannabis. Ce régime, clairement, distingue par exemple, comme c'est le cas ici, quand on a affaire à une jeune interrogée si elle est la victime ou la coupable. En gros, à partir du moment où on entre dans la salle d'interrogatoire, dans ces séries, le sort du personnage est scellé, construisant l'image d'une police qui est sûre de son fait et toujours juste dans ses procédures. L'interrogatoire d'un prévenu engage une dramaturgie éprouvée où est mobilisé tout l'arsenal signifiant de l'image. J'ai mentionné la lumière, il faudrait ajouter l'accompagnement musical, les cadrages, qui en général, et vous allez le voir ici, qui sont en surplomb et en légère plongée et qui écrasent le futur accusé. Il faut aussi mentionner la présence donnée, la préférence, pardon, donnée au plan large qui embrasse toute la scène et insiste sur le jeu de rapports de force entre accusé et inspecteur, observé par un regard embrassant qui est celui de l'ordre, assimilé au miroir sentant, à la limpidité de la vision et à la position de domination d'un système de surveillance dont on répète qu'il permet la manifestation de la vérité. Les plans plus rapprochés, je reviens ici simplement un peu en arrière, vous voyez là le contraste, les plans plus rapprochés sont réservés aux victimes, filmés souvent dans des two shots, c'est-à-dire des scènes où vous avez simplement deux personnages à l'écran, qui mettent en avant un rapport d'intimité construite entre victimes et interrogatrices. Cette dramaturgie très binaire joue clairement contre les prévenus. L'image instruit systématiquement à charge, normalisant par avance la condamnation de l'interpellé et le traitement qui lui est fait. Régulièrement, la scène d'interrogatoire tourne à la scène d'intimidation, présentant des inspecteurs qui font physiquement pression sur l'interrogé, une pression rendue acceptable par l'ignominie des faits reprochés, par le caractère odieux des crimes. Le corps policier est là pour faire pression, nous affirment ces séries. Il est là pour exercer une violence symbolique, faute de pouvoir exercer une violence physique qui ne serait, et les scènes ne cessent de le suggérer, que justice. Ça, c'est le discours des séries, ce n'est pas le mien. Dans cette dramaturgie, l'interrogatoire normal est celui qu'on voit dans la plupart des épisodes et celui qui confronte directement inspecteur et présumé coupable. L'avocat ou l'avocate, quand l'interrogé fait appel à lui, signe la fin de cette normalité, le moment où intervient celui ou celle qui, signifie-t-on, va entraver la manifestation de la vérité. Cet avocat ou cette avocate est presque systématiquement un personnage connoté négativement, présumé complice du monde du crime avec lequel il est souvent identifié, et la figure de l'avocat qui devient criminel est une constante de la série policière. C'est un exemple ici qui est tiré de The Closer, j'aurais pu l'en prendre dans tout un tas d'autres séries. Dans l'exercice du maintien de l'ordre, disent ces séries, la police est celle qui est détentrice du droit, même si elle en abuse abondamment par l'exercice de la violence. Elle l'est même plus que la justice, malgré la dévotion de procureurs, tout gagné à la cause des victimes, mais trop empêtrés de droits pour pouvoir faire leur travail efficacement. Dernière remarque dans ces séries, le coupable est identifiable, reconnaissable, presque au premier coup d'œil. Law & Order SVU fait partie de ces séries à succès qui pratiquent l'invitation de guest stars pour jouer des personnages importants de l'épisode, et très souvent des coupables. Isabelle Huppert fait ainsi une apparition dans la saison 11, et c'est pour jouer une mère dont on découvre très vite qu'elle est gravement abusive. Dans les diapos que vous voyez ici, vous reconnaissez peut-être Matthew Modine, pédophile dans un épisode de la saison 6, également Tom Sizemore dans la saison 17 qui est rendu particulièrement peu engageant par le Marcel Blanc qui fait tâche dans l'image, ou, alors là il est de dos, mais c'est Wallace Shawn, visage connu depuis The Princess Bride. Tous reconnaissables, donc tous coupables. Le crime, suggère-t-on, se voit. De même que l'innocence, mais je n'ai pas tellement le temps d'aller là-dedans, mais souvent quand vous avez des personnages féminins un peu reconnaissables, des figures que vous avez déjà vues, c'est la victime, et donc cette espèce de dramaturgie se met en place de façon très claire. Ce régime de représentation de l'interrogatoire, intégralement à charge, participe d'une représentation très conservatrice de l'ordre qui prévaut dans les séries policières, en particulier quand elles sont mainstream, mais pas uniquement. Ceci dit, dans Law and Order Special Victims Unit, ce régime est contrebalancé par le régime d'empathie qui est mis en place dans le traitement des victimes. Ici, la série se montre plus intéressante en ce qu'elle renouvelle la façon dont se représentaient les victimes de crimes à caractère sexuel. Il s'agit là encore de choix esthétiques et narratifs. Première remarque, les victimes dans Law and Order Special Victims Unit ne sont pas exclusivement des corps ni des martyrs à l'écran. On voit peu de cadavres, peu de photographies de cadavres dans la série, peu de scènes de violence sur victimes. En ceci, la série s'écarte d'une tendance à une certaine pornographie de la violence, tu en parleras peut-être tout à l'heure, qui s'amplifie dans les années 90 à mesure que les crimes de nature sexuelle deviennent presque les enfants chéris, si on peut dire, de la série policière. C'est une tendance, par exemple, qu'on observe dans Criminal Minds où le cadavre martyrisé est régulièrement montré dans les photos de scènes de crimes abondamment représentées. Et je vous épargne les scènes de torture de victimes complaisamment représentées. Mais la tendance s'observe aussi dans des séries de prestige. C'est dommage parce que vous avez ici le... Je ne sais pas si on peut l'enlever, le bandeau, là, ou alors je le mets plus bas. Attends. Ouais. Sauf que... Ouais, non, je ne vais même pas toucher. Mais vous loupez la tête de Matthew McConaughey. Donc, la tendance s'observe aussi dans des séries de prestige qui restent fascinées par le corps, en particulier féminin, victimisées et glamorisées, comme dans cette scène d'ouverture de True Detective, saison 1. Ce n'est pas forcément l'ouverture exacte, mais c'est dans le début de la série. Chaque fois, la dynamique d'un corps féminin emprisonné dans un regard masculin s'affirme clairement à l'image. Et c'est encore le cas dans l'ouverture de The Killing qui démarre sur une longue scène de poursuite d'une jeune fille la nuit à la mise à mort de laquelle on assiste presque de rendu complice du regard prédateur. Rien de tel dans Law & Order, Special Victims Unit. La série sort de ce régime d'objectification des corps féminins pour au contraire travailler à la reconnaissance de la parole des victimes, représentées comme des sujets de plein droit. Ce sont des gens à qui on parle, les victimes, dans Special Victims Unit. Là-dessus, la série est une série militante et elle l'affiche. Elle reçoit même l'imprimature de Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, qui apparaît en ouverture d'un épisode de la série 18, de la saison 18, pardon, pour féliciter Olivia Benson, le personnage principal, pour son travail, sachant que Biden s'implique depuis les années 90 dans la lutte contre les violences sexuelles et de Joe. Le combat de la série, donc, c'est la prise en charge des victimes, leur accueil respectueux, leur défense, leur prise en considération. L'interrogatoire est le moment de cette reconnaissance et de sa mise en scène. Voir Olivia Benson ou ses détectives interroger une victime, c'est saisir comment devrait être traité victimes et plaignantes, en un sens. Les choix esthétiques indiqués plutôt participent de cette dramatisation qui se fait en miroir inverse de l'interrogatoire du coupable, en accompagnant ici le lent retour à la parole de la victime, dont il faut recueillir le témoignage sur un matériau traumatique. Proximité, les two shots, choix musicaux, éclairage, cadrage, chaleur de l'image, allongement des plans et décélération du montage, participent de la construction d'un climat de confiance dont la victime devient le personnage principal. Son consentement est renégocié à chaque étape de l'interrogatoire, ponctué de questions qui s'assurent qu'elle n'est jamais violentée dans son témoignage, quitte à devoir frustrer l'enquêtrice qui ne recueille pas les informations espérées. Olivia Benson figure ici la balise morale et empathique de la série, articulée sur une série de gros plans qui en font, au fil des saisons, notre repère émotionnel, celle dont la lecture des faits et des personnages organise notre réception. C'est ainsi un regard compassionnel pour les victimes que construit la série, victimes qui sont de toute nature, immigrées, trans, jeunes, âgés, de tous les milieux sociaux, de toutes les couleurs. Ce regard se fait tendre pour les victimes, intransigeant pour les coupables, tragique pour ceux des coupables qui furent autrefois victimes, un scénario que la série explore fréquemment. Mais c'est un regard aussi qui réaffirme sans jamais déroger à la règle la nécessité de punir les coupables pour des dérives qui sont d'abord personnels, le fruit d'esprits dérangés ou qui ont été martyrisés, justifiant la nécessité du retour à l'ordre pour briser une dynamique criminogène. C'est un regard qui affirme aussi la justesse de la position de surplomb et de surveillance assurée par les forces de l'ordre dont la perspective est toujours adoptée depuis l'intérieur et toujours avalisée. Ce qui m'amène à ma deuxième partie Unbelievable et When They See Us avec cette idée de renverser le regard qui se joue dans ces séries. C'est à tout cet édifice à la fois éthique et esthétique que s'attaquent des séries comme Unbelievable et When They See Us qui déplacent le regard depuis l'intérieur vers l'extérieur du cercle policier pour se placer du côté des victimes ou des présumés coupables. Comme précisé plus tôt, on est dans des séries de nature très différentes qu'on appelle parfois des séries de niche autrement dit des séries qui visent un public plus exigeant même s'il faudrait là-dessus faire une sociologie plus précise. Mais ce sont des séries aussi qui sont beaucoup plus présentes dans le débat médiatique précisément parce qu'elles sont des séries de prestige qui font l'objet de lancements visibles avec des affiches des encarts médiatiques des articles de presse des conférences etc. Ce fut en particulier le cas pour When They See Us une série qui a littéralement fait événement lors de sa sortie. Par ailleurs ce sont des séries dont l'intention est de bousculer les représentations clairement en revenant sur des affaires de graves erreurs judiciaires dont les victimes sont des femmes qu'on ne croit pas ou des jeunes noirs qu'on présume coupables emprisonnés dans un regard raciste. Alors Unbelievable reprend une affaire qui n'a pas été nécessairement très médiatique au départ une histoire de viol en série commis dans les années 90 dans différents comtés du Colorado. Il fallut des années pour identifier le coupable faute de l'existence d'une base de signalement commune des forces de police locale qui chatut qu'une enquêtait sur des cas isolés. Seule la perspicacité de deux enquêtrices qui relirent les affaires entre elles aboutit à l'identification et à l'arrestation du coupable et c'est cette histoire-là que nous raconte la série. Mais elle le fait sans adopter immédiatement le point de vue des forces de police comme c'est traditionnellement le cas dans les séries policières. Le premier épisode s'attache au cas d'une jeune victime Mary jouée par Caitlin Dever dont on va suivre une heure durant le destin depuis le signalement du viol dont elle a été victime jusqu'à sa mise en accusation pour affabulation et gaspillage d'argent public après que son témoignage a été progressivement remis en question tant par les inspecteurs chargés de l'enquête que par ses proches amis et familles d'accueil. C'est donc à un lent calvaire que nous assistons dans le premier épisode tandis que Mary passe de victime à présumer coupable et que nous la voyons s'isoler ostraciser écraser par le coût moral, social et psychologique de l'incrédulité dont elle est l'objet. Une fois encore l'interrogatoire est central ici. L'épisode en comprend plusieurs durant différentes étapes de l'enquête conduite par deux inspecteurs. Je vais m'arrêter ici sur celui où le personnage est conduit à se rétracter. que vous voyez ici. La représentation de la salle d'interrogation dans laquelle Mary est convoquée déroge au schéma plus traditionnel présenté plus tôt. C'est une pièce plus lumineuse pourvue de fenêtres sans miroir sans teint mais l'impression de confort est court-circuitée par l'aspect clinique de la pièce son angularité malaisante et par l'usage d'une longue profondeur de champ qui positionne Mary en point de fuite l'aspirant au fond de l'image tandis que l'enquête et le récit lui échappent. Le filtre bleuté renforce la sensation de froideur qui participe à l'inconfort. C'est d'une autre forme d'intimidation dont il est question ici non plus physique mais plus diffuse. Il s'agit de l'intimidation d'une police qui ne croit pas la victime et qui nous tourne littéralement le dos pesant de son poids d'inertie figuré par la présence massive des deux inspecteurs au premier plan de l'image. L'interrogatoire qui va conduire Mary à se rétracter fonctionne sur un montage qui alterne systématiquement champ et contre champ séparant l'univers de Mary de celui des inspecteurs sans que jamais pendant les quatre minutes que dure la séquence je vous invite à la voir j'avais pas le temps de la montrer mais vous pourrez aller la regarder sans que jamais pendant les quatre minutes que dure la séquence inspecteurs et victimes n'apparaissent dans le même plan. Une contreplongée légère installe dès le départ le sentiment d'un rapport de force entre les deux inspecteurs et l'interrogée qui est isolé ce sont les images du haut à mesure ensuite que l'interrogatoire se déroule les plans se rapprochent mais basculent pour Mary dans une contreplongée affirmée tandis que les inspecteurs restent soumis à un régime de caméra à hauteur du regard deux camps sont ainsi distribués celui d'un ordre rigide vu de biais biaisé et celui d'une victime dont l'univers tombe à la renverse littéralement un écart par ailleurs se creuse entre l'image et le ton de la conversation qui n'est jamais agressif la parole reste calme compassionnelle de prime abord tandis que les inspecteurs rappellent l'histoire de Mary qui est celle d'une jeune fille balottée de foyer d'accueil en foyer d'accueil puis il commence à égréner le manque de preuves physiques du viol dont la jeune fille se déclare victime et par pointer des variations de détails dans son témoignage il n'y a pas d'accusation à proprement parler mais la présentation de petites incohérences qui graduellement construisent pour les inspecteurs le récit d'une infabulation en face Mary hésite mais le montage intercale également des images de l'agression remémorée comme une série de flashs obscurs on voit un visage masqué des poignets liés une fenêtre un rideau qui s'agit dans une chambre plongée dans le noir ce montage visualise pour le spectateur les éléments d'une scène qui devient clairement avérée donc pour nous le viol a bien eu lieu on le voit à l'écran représenté comme un patchwork traumatique forcément morcelé forcément par cellaire deux discours se catapultent alors d'un côté on a les suspicions policières qui déconstruisent une vérité en se parant des armes de la rationalité scientifique de l'autre on a le souvenir qui peine à s'exprimer pris dans la confusion d'expériences vécues le système du récit fait entendre la violence sourde de cette mécanique qui submerge la victime périse entre deux réalités celle des faits et celle des traces qu'ils n'ont pas laissé matérialisée par le gros dossier qu'on voyait là on le voit ici sur la table d'interrogatoire on n'entend nulle musique ici sauf quelques secondes à la fin de la séquence pour suggérer le chaos interne éprouvé par Mary qui ferme les yeux en fin de séquence avant de finalement se rétracter comme écrasé par une raison qui semble plus forte que l'expérience vécue la force de l'interrogatoire est de ne rien mobiliser de l'intimidation physique des interrogatoires classiques des suspects au contraire on retrouve dans le dialogue la touche compassionnelle propre aux interrogatoires de victimes la démonstration d'empathie pour une personne un personnage à la vie qu'a bossé mais cette démonstration est contredite par le cadrage et le mode confrontationnel du champ contre champ systématique de même que par l'ensemble des choix esthétiques opérés pour la séquence c'est d'une autre violence dont il est question ici qui n'est pas physique mais plus sourde psychologique une violence qui est celle de la mise en doute de la parole d'une jeune femme ce que dit la série ici c'est que la domination n'a pas besoin d'être physique et les représentations qui se cantonnent d'ordinaire font fausse route alors When They See Us je vais accélérer un petit peu procède de même sur un autre sujet et un autre type d'interrogatoire il ne s'agit plus de décrédibiliser une victime et d'extorquer des aveux à de jeunes prévenus l'affaire dont il est question est célèbre c'est celle d'une joggeuse blanche de Central Park violée et laissée pour morte un soir d'avril 89 affaire pour laquelle cinq adolescents noirs sont interpellés et condamnés sans aucune preuve physique mais suite à des aveux dont il s'avérera qu'ils furent extorqués c'est une affaire très médiatisée à l'époque mais je vais passer ça ici l'interrogatoire reprend les codes de la série classique la pièce isolée le travail d'intimidation la coercition physique à ceci près que l'interrogatoire cible des personnages les cinq jeunes garçons qui ont d'abord été présentés dans le début du premier épisode et dont on commence par suivre la soirée alors qu'ils partent s'amuser à Central Park une nouvelle fois comme dans Unbelievable ce n'est pas la perspective policière qui est adoptée les visages familiers ici sont ceux des jeunes garçons pas ceux des policiers qui surgissent pour les interroger dont les visages demeurent dans l'ombre les gamins ont des noms on les a entendus pas les policiers anonymes et inquiétants les méthodes d'interrogation employées alternent menaces et promesses violences plus ou moins contenues et considérations montrant clairement leur dimension coercitive quand elles s'exercent à l'endroit d'interroger dont l'image ne cesse de rappeler la jeunesse filmée en plongée en gros plan ou en plan large où ils apparaissent rapetissés par la masse physique des détectives un montage rapide qui alterne entre salles d'interrogatoire où sont interrogés les cinq interpellés favorisent le sentiment de la confusion et l'alternance déstabilisante de brutalité et de murmures de soutien qui recréent la sensation d'un climat d'anxiété et de terreur qui aboutit progressivement à la confession des cinq adolescents comme dans unbelievable des plans subjectifs sont utilisés c'est-à-dire des plans où on voit depuis le point de vue des personnes interrogées qui filment les inspecteurs non depuis le regard de l'institution comme des acteurs dans le job policier ce qui était le cas dans law and order SVU mais depuis le regard de l'interrogé dans une confrontation frontale qui souligne la menace perçue le regard sur l'institution n'est plus celui de la confiance propre aux séries policières formulaires mais celui de la défiance dès lors les manquements au droit des interpellés l'avocat qu'on n'appelle pas les enfants qu'on interroge hors de la présence de leurs parents apparaissent en toute leur anormalité aux antipodes du discours ordinaire de la série policière when they see us renverse ainsi le regard sur l'institution revenant sur une affaire ultra médiatisée concernant des prévenus plus tard innocentés et représentant les codes de représentation des séries policières et en particulier de l'interrogatoire pour raconter une histoire d'erreur judiciaire notoire Ava Duvernay expose la dangerosité fallacieuse de ce qui est d'ordinaire présenté comme l'exercice normal d'une pression policière laissant porter le regard cette fois sur ceux qui en sont victimes des jeunes accusés noirs et j'en arrive à la conclusion en 2007 40% des américains estiment les séries policières assez ou très proches de la réalité en 2012 alors que 5 des 10 séries les plus populaires aux Etats-Unis sont des séries policières une étude montre qu'elles ont une influence très positive sur la perception que les spectateurs ont des forces de l'ordre 77% des interrogés considèrent à leur aune que la police est efficace dans la lutte contre la criminalité seuls 10% y remarquent un usage systématique de la force qui pour 79% des spectateurs paraît justifié et pour 72% proportionné la corrélation est plus forte chez les spectateurs blancs que chez les spectateurs noirs qui sont eux plus pronds à estimer l'usage de la force trop systématique et trop disproportionné et à lier les mauvaises pratiques policières à la possibilité d'aveux forcés se dessine ainsi chez les spectateurs blancs un biais de confirmation qui accrédite l'idée d'une police efficace et juste dans ses méthodes même violentes distiller les affects spectatoriaux dès lors comme nous l'avons vu à partir de régimes de représentation esthétique de l'interrogatoire des victimes ou de présidemés coupables revient à déployer une éthique de l'ordre qui construit un rapport à la justice et à son administration qui mérite d'être interrogé le régime esthétique clairement accusatoire que Pratic Law and Order a l'endroit d'accusé s'oppose au discours visuel d'empathie prodigué aux victimes du système policier et judiciaire dans Unbelievable ou When They See Us remettant en cause le modèle télévisuel dominant d'une police et d'une justice irréprochable les choix esthétiques jouent ici à plein un rôle pédagogique qui vise à construire ou au contraire à déconstruire une conscience spectatorielle critique d'autant plus indispensable à l'heure de revendications portées par les mouvements Me Too ou Black Lives Matter parce qu'elles influent sur les perceptions de l'ordre et de la justice les représentations fictionnelles de l'ordre sont aussi pour Ava Duvernay le lieu où œuvrer à un travail de redressement indispensable à l'exercice d'une justice véritable il s'agit d'éduquer le regard pour le porter sur l'injustice et parvenir selon les mots de la réalisatrice interrogée par Oprah Winfrey à une rédemption sociale et culturelle qui tarde encore mais évidemment le problème c'est que pour quelques séries qui soulèvent ces questions trop nombreuses sont encore celles qui qu'elles soient ou non mainstream demeurent fidèles au regard complice dominant incarné par law and order et là dessus je termine sur une note de publicité éhontée donc si vous voulez en savoir un petit peu plus n'hésitez pas le bouquin va sortir dans quelques semaines voilà je m'arrête là merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans l'ensemble questions voilà commentaires moi j'en ai plus ce qu'une première à la baisse je vous remercie je pense que j'ai une attention je n'attends plus ce que tu voulais dire mais ça m'intéresse à un moment tu as dit le crime se voit oui j'ai pas vu en fait l'innocence aussi voilà du coup je pourrais c'est bien intéressant si tu peux nous donner un peu ça enfin voilà c'est-à-dire cette manifestation visible en fait de la criminalité du statu culpable et sur l'innocence alors je me demandais mais je ne sais pas si ça va être en particulier mais c'est une partition engendrée parce que là il y a quand même aussi une partition engendrée en fait qui est le culpable et qui est le victime est-ce que c'est quelque chose qui va se couper ou pas est-ce que ça ça va changer aussi le régime de représentation alors oui en fait je n'avais pas le temps de décliner plus avant ces questions-là parce que effectivement en fait quand on regarde des séries comme Law and Order SVU qui en même temps sont plus subtiles qu'un regard comme ça enveloppant peut laisser croire mais il y a quand même cette idée de base qu'en fait on identifie assez rapidement dans un épisode dans tous les épisodes comment se distribuent les camps de l'innocence et les camps de la culpabilité et il y a en fait c'est une série qui en permanence va recreuser cette va recreuser cette distinction entre les deux et ça se passe beaucoup par des affaires de casting c'est-à-dire que en fait ce sont des séries qui font énormément appel à des acteurs des visages qui sont reconnaissables et en général vous avez une distribution comme ça entre casting féminin et casting masculin l'exemple du cas de l'épisode où apparaît Isabelle Huppert est assez marrant parce que dans le même épisode vous avez Sharon Stone et Isabelle Huppert et en fait on va distribuer le camp du bien et le camp du mal selon un autre élément qui est assez classique dans les récits américains c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un étranger il est suspect et Isabelle Huppert c'est un regard c'est un visage qui est connu en même temps c'est un visage qui est suspect Sharon Stone c'est un visage qui est connu mais c'est un visage qui est américain donc je vous laisse deviner qui est le gentil et qui est le méchant dans cette affaire et en fait c'est des séries qui jouent sur les stéréotypes de façon extrêmement amusante c'est vrai parce que Isabelle Huppert elle est dans le registre de cette espèce d'exotisme français à la fois très rapide et complètement hystérique et là on creuse des stéréotypes extrêmement puissants qui disent aussi la raison est américaine la déraison et l'émotivité excessive sont européennes etc la perversité est européenne également et ce qui serait même amusant ce serait prendre chaque épisode parce que pour chaque épisode on peut redécouper cette façon de fonctionner merci je me suis dit dans la com forcément on fait l'histoire on prend les trois séries avec en plus la première partie et la deuxième partie du coup il y a un effet corpus qui est finalement celui qui est le plus ambigu est ou complexe et aussi celui qui se l'empoie à une esthétique plus complexe et du coup celui qui semble être plus vulnéaire tout ça serait celui qui a une esthétique doit le rechercher et ainsi de suite donc ma question en fait c'est puisque tu as tendu son nom d'enseignement policière et c'est très bon d'enseignement policière etc est-ce qu'il y a forcément une corrélation du monde est-ce qu'en gros c'est du tout c'est du dire est-ce que la question est-ce que la question est-ce que c'est que là du tout ça donne l'impression qu'il y a une hiérarchie en fait et forcément les cadrages et les montages sont plus enfin donnent mieux à l'être en quitté plus que par exemple la mise en scène et les dédateurs et les sénateurs sans quitte c'est pas ce qu'ils pensent mais du coup de me demander est-ce que tu aurais des exemples aussi bien enfin voilà qui sont les confrontations c'est-à-dire où on peut avoir une esthétique qui paraît super complexe mais finalement au niveau des propos on reste sur quelque chose des sœurs des lumières qui est un lancel est-ce qu'il y a des langues ou des bandes peut-être en termes d'une classique au niveau de la scène mais où on a une publicité en tout cas là en fait je crois que le fait de se focaliser sur l'interrogatoire ça a nécessairement un petit peu biaisé le propos parce qu'effectivement mon propos et ce qui m'intéresse dans ces séries c'est précisément que là où on a l'impression qu'il pourrait y avoir une ligne très claire c'est-à-dire les séries très formulaires qui sont produites de façon plus rapide puisqu'il faut il faut arriver à une saison de 24 épisodes c'est tourné très vite avec des moyens qui sont plus limités par rapport à des séries comme Un Public Propos ou When They See Us on pourrait se dire voilà ce sont des séries qui sont plus formulaires donc en fait qui sont plus simples dans leurs propos alors c'est vrai pour les scènes interrogatoires c'est très clair il y a vraiment une façon de dire de toute façon parce que c'est ce qu'elles affirment en permanence le corps policier est un corps qui fonctionne très bien c'est ce panégyrique permanent qui est réaffirmé mais ce qui se passe c'est que dans les séries moins formulaires ah non j'aimais bien quand j'étais pas allé dans les séries moins formulaires il n'est pas vrai qu'on est en permanence dans un régime beaucoup plus progressiste et alors là-dessus un exemple qu'on peut que je pourrais développer c'est celui de justement comment il s'appelle celui avec Matthew McConaughey True Detective True Detective True Detective c'est une série alors j'aurais pu l'étudier parce que c'est aussi une série qui est fondée sur la question de l'interrogatoire puisque vous avez en fait deux strates temporelles vous avez le moment de la première enquête et puis vous avez les détectives qui sont interrogés et c'est très intéressant de voir comment sont interrogés les détectives mais c'était presque trop différents pour que j'arrive complètement à fonctionner dessus mais où il y a vraiment un rapport d'égalité qui est mis en place entre les détectives qui interrogent et qu'on voit peu finalement qui interrogent lors du deuxième moment de l'enquête dix ans après la première enquête et puis les deux détectives le premier donc Matthew McConaughey et Woody Harrelson qui sont qui avaient conduit l'enquête au départ et qui sont réinterrogés dix ans dix ans plus tard donc c'est une série qui se veut beaucoup plus progressive progressiste qui se veut beaucoup plus progressiste et qui a l'air de développer un discours un petit peu plus subtil un petit peu plus nuancé sur la position sur le fonctionnement le fonctionnement de la police et finalement quand on la suit c'est une série en même temps qui s'empêtre dans des stéréotypes constants avec une forme de complaisance aussi alors là-dessus le générique est assez intéressant parce que le générique c'est magnifique c'est une série que j'adore j'adore en général ces séries même si politiquement idéologiquement elles me font elles me crispent extrêmement souvent mais ça m'intéresse de savoir quand même ce qu'elles l'influence qu'elles ont sur notre lecture et notre notre acceptation et l'espèce de une forme de compromis qui se fait en particulier alors aux Etats-Unis c'est clair chez les spectateurs blancs il y a eu des études qui ont été menées en France ce serait intéressant d'en mener aussi mais ces espèces de biais de confirmation du travail de la police ils passent aussi par des séries beaucoup moins formulaires mais qui finalement à de rares exceptions près et même unbelievable en fait et une série qui là-dessus rentre quand même dans le panégyrique policier finalement vous avez un premier épisode qui est détaché de la série vous avez deux inspecteurs masculins qui montrent tous les biais d'interrogations qu'on a vues et puis ensuite c'est rattrapé par le spectacle de la grande dévotion des deux inspectrices qui suivent ensuite l'enquête là où elle est intéressante aussi mais j'avais pas le temps parce que c'était pas mon sujet c'est dans la façon dont elle traite le criminel dans la façon dont elle c'est pas qu'elle le dématérialise mais elle refuse de faire du criminel un personnage ça c'est un des éléments qui fait que la série est moins conservatrice que beaucoup mais en général dans leur ensemble les séries policières le problème qu'elles ont c'est qu'elles ne traitent quasiment que de crimes de sang que de crimes sexuels dans leur grande majorité c'est rare qu'elles traitent d'autres sujets donc on pourra on peut dire non dans The Wire c'est pas le cas c'est vrai mais c'est voilà c'est The Wire c'est pas de nouveau on est dans le régime de l'exception si vous voulez mais donc elle traite de ce type de crime comme si finalement le reste de la criminalité n'existait pas et ça crée en soi simplement une espèce de biais comme ça extrêmement conservateur ensuite que certaines séries vont aller modifier à la marge mais par ailleurs là où c'est intéressant aussi c'est que des séries très formulaires vont néanmoins faire un travail de pédagogie alors j'en ai un peu parlé avec Law and Order SVU la façon dont Law and Order SVU par exemple travaille et modifie la perception qu'on a de la victime a eu une influence énorme il y a eu des études qui ont été faites là-dessus sur des spectateurs de la série les spectateurs en particulier ils ont fait des études chez les étudiants des étudiants qui regardaient Law and Order SVU par rapport à des étudiants qui regardaient d'autres types de séries avaient une compréhension beaucoup plus claire de ce qu'était une violence de genre et des violences d'origine des violences de nature sexuelle par rapport à des étudiants qui regardaient plutôt CSI ou les séries de l'époque il y avait The Man to List enfin voilà donc elles ont aussi elles travaillent néanmoins aussi à essayer de faire progresser un certain nombre de cause pour certaines de ces séries donc en fait c'est une c'est assez complexe derrière une sensation d'une grande séparation entre deux univers qui ne se marient pas merci beaucoup et si il y a d'autres questions j'imagine qu'il y en a peut-être une dernière on fera le reste d'une façon peut-être informelle à la pause café ou au déjeuner on fera une dernière réponse et avec une réponse courte de l'artement du camp allez-y on vous fait passer le micro par Sarah Royer je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à parler fort pour que les gens zoomen au maximum je vous remercie pour votre attention vous trouvez que c'est très intéressant ma question concerne la série oh criminal oui avec ces plusieurs versions parce qu'on a vu en Allemagne ou en France et que moi je trouvais que c'est très 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 limitant parce qu'à chaque fois on est là en France et présenter la meilleure dans ce pays-là comme on a des gens comme on a des sondats comme on a des gens et ce que je veux savoir et ce que je pense c'est vrai c'est vrai qu'on a aussi une famille policière avec l'espace très limité le fait connecté du Voilà, qui participe de cet univers et qui remet en lumière cette dramaturgie extrêmement claire. Mais par contre, elle joue sur les zones d'ambiguïté, les zones d'incertitude. Elle veut étirer un petit peu tout en conduisant quand même toujours à peu près au même résultat. Ce qui fait que le biais de confirmation, il arrive à la fin. Mais ça mériterait vraiment de regarder s'il y a des spécificités selon les nationalités de chaque épisode. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on m'écoute notre deuxième intervenant de ce matin. Je t'entends remercier Emmanuel de l'Allemagne, rappelez-vous qu'il y a de la fin de l'erroge. Je t'entends remercier de la fin de l'université de l'Allemagne, rappelez-vous qu'il n'est pas à la fin de l'erroge. Et vous pouvez commencer à présenter notre intervenant pendant que vous vous s'installez, si ça vous y va. Donc, on m'écoute tout de suite Benjamin Campion. J'avais une présentation officielle qu'il a cherchée pour faire de la fin de l'erroge. Il a noué un dialogue entre les arts et les meilleurs, tant à travers la serialisation du cinéma, que son, pardon, l'expansion narrativée formelle à la télévision et sur un tabou. Oui. Voilà. J'essaie de le cacher. Alors, merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation. Merci tout le monde pour l'invitation. J'ai approché ça. C'est bon. Voilà. Alors, juste un petit avertissement. Je vais présenter des extraits un peu violents, voire pour l'un assez gore, très gore même. Donc, je préfère vous prévenir, je suis adepte des représentations limites. Donc, au moment, il faut y aller, mais je vous préviens. Alors, montrer ou ne pas montrer, telle est la question que se posent bon nombre de créateurs de séries au moment de confronter leurs spectateurs à des actes violents. Choisir de cacher des images que l'on ne saurait voir, participe-t-il d'une démarche que l'on pourrait qualifier d'éthique ? Dépeindre sans faux semblants des actes d'agression ? Revient-il au contraire forcément à prendre son public en otage et à le traiter de façon immorale ? Dans cette communication, je confronterai deux modalités distinctes d'exposition de la violence. La première consiste à laisser celle-ci hors champ, à la renvoyer dans la marge, que ce soit par le biais du montage ou du refus de la caméra de pénétrer les lieux du crime. Cette modalité devra être confrontée à son envers, la violence explicite, littérale, dans le champ, très vite susceptible de virer au gore et à l'abjection. L'ultra-violence pose immanquablement la question de sa mise en scène et de son potentiel corollaire, le basculement, toujours difficile à mesurer tant il est subjectif, dans l'esthétisation. Or, ou dans le champ, entre rétention et exhibition, la violence possède de multiples visages qui n'ont de cesse de relancer la question de l'éthique, comme je donne une définition, manière d'envisager la réalité en tirant d'elle des valeurs normatives liées à l'esthétique. Mais ne se trompe-t-on pas d'approche en plaçant le débat moral sur la ligne de crête entre la suggestion d'un côté et l'ostentation de la violence de l'autre ? J'essaie de répondre à cette question modestement. S'appuyant sur des images d'archives documentaires, François Jost postule une distinction qui mérite d'être discutée entre l'image de la violence et l'image violente. Je le cite, c'est un peu long, mais ça va poser des bases. La confrontation des divers documents rendant compte du 11 septembre 2001 prouve qu'il faut bien séparer la violence du monde et la violence de l'image. L'image de la violence donne à voir un événement dont nous savons qu'il est violent, le 11 septembre, sans forcément le montrer violemment. Sans l'habiter, elle porte sur le monde un regard distant, désolidarisé. L'image violente donne à vivre l'événement parce qu'elle construit par son énonciation une humanité derrière la caméra. Au point qu'il est possible que certaines images ne montrant pas de violence peuvent devenir, malgré tout, violentes. Pour résumer, l'image violente se caractérise par le fait qu'elle produit un choc perceptif. L'image de la violence produit un choc émotif qui n'est pas forcément perceptif. C'est très bien écrit, M. Jost. Le distinguo final ne porte pas sur le voir, mais sur le percevoir. L'image violente serait perçue comme telle, non forcément parce qu'elle nous donne à voir de la violence, mais parce qu'elle nous donne à la ressentir. A contrario, l'image de la violence serait froide, distante, désolidarisée, anempathique. En d'autres termes, Jost dissocie une captation de la violence, telle les images diffusées en boucle par les journaux télévisés des Boeing s'enfonçant dans les tours jumelles du World Trade Center. Captation de la violence, il la distingue d'une humanisation de cette violence. Pensons par exemple à la chanson de Renaud co-interprétée par Axel Redd, Manhattan Kaboul, traçant les portraits d'un Porto-Ricain vivant à New York et d'une petite fille afghane. J'avais prévu de la chanter, mais je ne vais pas le faire. Sur le plan fictionnel, une série antispectaculaire comme Le Bureau des Légendes, Canal+, 2015, illustre bien cette dichotomie, tout en questionnant les choix de mise en scène inhérents à la retranscription d'actes barbares. Je vais vous montrer un premier extrait pour illustrer tout ça. Il suit donc du premier épisode de la saison 2 du Bureau des Légendes. Merci. Voilà. Ok, merci. Guillaume Debailly, un jouet par Mathieu Kassovitz, alors âgé de 48 ans, se dirigeant d'un pas assuré vers Céline Delorme, joué par Pauline Etienne, 26 ans, à l'époque du tournage, c'est l'expérience des années passées sur le terrain qui va à la rencontre d'une jeunesse parisienne cloîtrée dans des bureaux. Par son flègme paternaliste, Debailly semble comme désensibilisé à la violence extrême, tels ces nettoyeurs du web que sous-traitent des plateformes américaines pour purger la toile de contenus indésirables venant du monde entier jugés violents, haineux, prosélytes et pornographiques. Ici présentée comme un atout professionnel, cette froideur spectatorielle, sur laquelle je reviendrai, ne fait pas encore partie de l'arsenal de Delorme, ostensiblement fébrile à l'idée, on la comprend, de découvrir des images dont elle connaît d'avance le contenu. Cela rejoint le propos de François Jost sur la violence du monde, qu'on le veuille ou non, la barbarie à laquelle doit se confronter Delorme possède des airs de déjà-vu, ce qu'appuie le montage en nous montrant son écran d'ordinateur portable, brièvement, et en nous faisant entendre la voix du bourreau à deux reprises, avant et sur le plan sonore après la décapitation que nous avons visualisée mentalement. On ne l'a pas vu. En l'occurrence, la série ne joue pas d'une imagerie terroriste, mais s'interroge sur celle-ci avec sa symbolique héraldique et rédemptrice. La violence ne nous est pas montrée percée, ce qui n'empêche pas la scène d'être violente et de produire un choc perceptif en plus d'être émotif. Plus encore que l'image, le son nous place au même niveau sensoriel que les deux protagonistes, sommés de se mesurer à l'innommable. C'est par son absence que le son apporte une valeur ajoutée à l'image, en ce qu'elle nous amène à partager l'effroi de Debailly et surtout de Delorme, qui diffuse d'abord une version muette de la mise à mort sur son ordinateur portable. Elle coupe le son la première fois. Le silence nous incite à scruter les moindres tressaillements de son visage et là aussi à produire nous-mêmes les sons manquants. L'effet est double dans la mesure où nous sommes à la fois spectateurs et metteurs en scène, notamment toujours d'une violence contemporaine, dont se nourrit ici sans se repaître, j'insiste, la série. D'autant plus discutable est l'image violente qui se fonde ou cohabite malgré elle avec une actualité vivace et fortement médiatisée. A ce titre, étudions la série britannique Utopia, diffusée entre 2013 et 2014 sur la chaîne Public Channel 4. Le troisième épisode de ce thriller conspirationniste, haut en couleur, vous voyez déjà ici à l'écran, s'ouvre par un massacre dans un collège qui a suscité une vive polémique. Lovecom, le régulateur des communications du Royaume-Uni, ayant reçu une quarantaine de signalements, portant notamment sur la proximité de la diffusion de cette scène avec la tuerie de l'école primaire Sandy Hook, survenue un mois et demi plus tôt dans le Connecticut aux États-Unis. Je vous montre un extrait de cette scène. Merci à vous. Merci à vous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Je vous montre un deuxième extrait assez bref pour conclure là-dessus la suite où ça se déclenche. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 mais qui nous auraient quelque peu décentrés par rapport aux enjeux du colloque qui visent à réfléchir ensemble esthétique et éthique des séries télé. Ce qu'on peut souligner en revanche, c'est que l'émergence d'un tel débat rencontre une des attentes implicites de la communication promotionnelle accompagnant la série, si on s'arrête sur l'interpellation qui figure sur les affiches. « Whose side are you on ? » la question est combinatoire et elle est adressée bien autant aux personnages qu'aux spectateurs et spectatrices, sommés de se déterminer sur le plan moral et de choisir leur camp, d'autant plus que Rosie et Harry fixent les spectatrices et l'expectateur droit dans les yeux. Devoir se situer d'un côté plutôt que de l'autre dans une conception très manitouenne des rapports humains nourrit au sein de la série les échanges entre les personnages, mais engendre aussi des conflits de loyauté autant que des conflits affectifs ou des conflits d'appartenance avec lesquels certains personnages se débattent. Harry, par exemple, parce qu'il fait partie de la même famille que son cousin, ne comprend pas qu'Hector ne se range pas automatiquement de son côté. Hector, quant à lui, est tiraillé entre le fait d'aller du côté des siens, c'est-à-dire de sa famille grecque, et la volonté de ne pas froisser sa femme Aïcha, très proche de Rosie, la mère d'Hugo. Mais Aïcha vit aussi douloureusement la difficulté de devoir choisir un camp, ce que transmettent ses énonciations contrariées quand elle laisse entendre à Rosie qu'elle ne pourra pas assister à l'audition au tribunal. « Tu sais que je veux être à tes côtés. » Cette réplique est caractéristique d'une tension éthique intenable entre intention et action. Alors que Rosie attend d'Aïcha un fait tangible, l'action d'assister au tribunal, Aïcha voudrait que Rosie se satisfaite d'une certitude abstraite que les faits, justement, ne viendront pas confirmer. Le propos de Tony Ayres retient aussi l'attention parce qu'il associe la question de l'éthique à des oppositions de nature politique, libéralisme et conservatisme, et de nature morale et éducative, progressisme et sévérité. Même si, évidemment, les frontières restent poreuses quant à la catégorisation de ces notions, le progressisme par exemple étant une doctrine de philosophie politique qui a nécessairement des implications sociales, morales et éducatives. Il ne s'agit cependant pas ici de rentrer dans un débat de fond sur le bien fondé ou pas de chaque position, ni sur l'exastitude de la qualification de ces oppositions. Il n'est en effet pas question pour moi ici de porter un jugement moral sur la série ou sur telle position éthique portée par tel personnage. Car le propos, c'est au contraire de pointer combien la série, par son dispositif narratif même, met en crise ou du moins en question la difficulté de tenir une position éthique inébranlable. Il est bien certain en tout cas que les conditions narratives sont réunies pour faire naître le débat évoqué par Ayres. Étant donné la disparité des évaluations, des convictions, des caractères, des sensibilités, des points de vue et des perceptions qui sont à l'œuvre, on peut aisément distinguer sept niveaux qui ne cessent en réalité de s'entremêler. D'abord, celui de l'événement lui-même. Le fait de donner une gifle à un enfant est-il un acte de maltraitance, voire de sauvagerie ou d'animalité, pour reprendre le qualificatif que Rosie envoie à la figure de Harry, tuer un animal, ou est-ce un moyen de correction et donc d'éducation légitime, d'autant plus quand on est amené à penser que les parents sont défaillants ? Il y a ensuite le contexte dans lequel la gifle s'est produite, et en particulier le comportement du beau, entièrement à la gifle, que beaucoup considèrent comme insupportable et ingérable, mais aussi, si on élargit le contexte, la nature de l'éducation que Rosie et Gary donnent à leurs fils. Il y a la sensibilité émotionnelle et morale de chacun. Il y a quatrièmement ce que chacun a vraiment perçu de l'événement. Certaines et certains voient la gifle, d'autres ne la voient pas. Il y a le statut social des personnages. Il y a l'intensité que cet événement occupe dans leur vie. Pour Hanouk, par exemple, la gifle n'est un sujet que parce que d'autres, Harry, Rosie, le lui rappellent. Pour Rosie, au contraire, l'affaire de la gifle est centrale, et c'est donc logiquement dans l'épisode qui lui est consacré que se déroule le procès. On voit ainsi que c'est la nature du rapport de chaque personnage à la claque qui en détermine aussi le développement narratif. Il y a enfin, de manière plus souterraine et profonde, et justement par la très vivace, la nature des liens qui unissent plus ou moins les personnages, liens amicaux et familiaux, et l'importance que chacun donne à ces liens. Ces bornes, ou ces points d'ancrage à partir desquels se dessinent les contours des prises de position éthiques des personnages, créent entre eux des lignes de fracture. Pour Kula et Manolis, par exemple, qui représentent la plus vieille génération, leur inclination, entre guillemets, naturelle à l'autorité dans l'indication, qui les conduit donc à atténuer la gravité de la gifle, est aussi allumentée par le fait que c'est leur neveu adoré qui en est le responsable. Le lien familial et communautaire est un fermement fondamental de leur positionnement éthique, et un prisme à travers lequel la série le donne à lire et à comprendre. Des divergences existent entre eux. Kula reproche, par exemple, à Aïcha, sa belle-fille, de faire passer l'Australienne avant son propre mari, alors que Manolis lui rappelle qu'elle est la mère de leurs petits-enfants. Dans cette controverse, ce qui les réunit apparaît cependant comme plus important. « Chacun exprime à sa manière la primauté de l'appartenance à la famille. » Manolis se considère d'ailleurs comme le gardien de sa cohésion. « Tu sais, » dit-il à Hector, « je me sens harcelé des deux côtés. Si Aïcha et Ray sont fâchés, ça crée des tensions au sein de la famille, et la famille, ça me regarde, family is my business. » Kula, elle dit, « moi, je sais ce qui compte, ma famille, mon sang passe toujours en premier. » La contradiction ou le paradoxe éthique apparaît qu'en justement cette prééminence de la famille, les conduit à entrer en contradiction avec un membre de leur famille. Elisabeth, leur fille, se sent en empathie avec Rosie et Gary parce qu'il n'est jamais justifié de frapper un enfant et ce jugement est justement ce qui les conduit à s'emporter contre elle. Rien de plus déterminé par les circonstances qu'une position éthique semble nous dire cette série. La situation sociale, par exemple, est absolument déterminante. Prenons le cas de Rosie et Gary. Bien entendu, c'est leur fils Hugo qui a été frappé. Il est donc parfaitement compréhensible qu'ils soient les plus intransigeants. Mais on voit bien aussi tout ce que cette intransigeance transporte avec elle de revanche sociale et de certitude d'être dans le camp du bien par rapport à Harry. Parce qu'Harry a donné une claque à Hugo, ils sont absolument persuadés, sans en avoir au départ aucune preuve, que Harry frappe sa femme. D'où peut venir cette certitude ? Du fait, sans aucun doute, qu'Harry représente la réussite libérale et capitaliste avec tout ce que cela suppose de violence réelle et symbolique. C'est une forme de dureté qui semble avoir fait Harry, à qui il doit autant sa position dominante que ses comportements les plus abjects. « King of the world », clame-t-il de lui-même, ce qui résume tout. « Harry, face à lui, alcoolique et sans emploi, peintre désœuvré et en partie raté, rumine son échec social et il est difficile de ne pas voir là le terreau sur lequel il est si prompt à faire valoir son bon droit, d'autant plus si on ajoute la part de racisme qu'il ne manque pas d'exprimer à la fin du procès. « Il dit à Harry, les métèques ont gagné ». Ce sentiment de revanche sociale éclate encore quand Gary embarque Rosie, Richie et Hugo pour dénoncer le viol Kector et supposé avoir commis à l'encontre de Connie. Peter Singer rappelle à raison dans son ouvrage « Question d'éthique pratique » que les conséquences d'une action varient en fonction des circonstances, ce qui engage à avoir une conception assez pragmatique et utilitariste des conduites morales. Mais comme on le voit, ce que veut Slap mettre aussi au jour, c'est combien la nature même des conduites éthiques est déterminée par les causes et le contexte qui, en quelque sorte, les conditionne. « La série, fort heureusement, ne s'en tient jamais à ce seul déterminisme pour jouer de tous les tiraillements, de tous les déchirements et de toutes les évolutions qui traversent et par lesquelles en passent les consciences individuelles. » « Toute personne qui a dû prendre une décision éthique difficile, écrit encore Singer, sait que la connaissance de ce que notre société pense que nous devrions faire ne nous tire pas d'embarras. Il faut que nous prenions notre propre décision. » Les conflits très violents qui naissent entre Rosie et Gary tiennent justement au fait que la posture éthique à tenir ne fait plus consensus entre eux. Aller au procès ou passer à autre chose. Attendre un acte judiciaire de réparation au risque d'entretenir encore et encore le souvenir de la gifle comme un trauma ineffaçable ou n'attendre aucune réparation de la société pour aller de l'avant au risque de laisser croire à Hugo que le frappé reste sans conséquence. Ces antinomies avec lesquelles Rosie et Gary se débattent montrent l'évolution de leurs jugements et les fractures qui peu à peu les arment leur compte. Le conflit est si fort qu'il les amène à ne plus être en accord avec l'éthique non-violente dont il se faisait jusqu'ici les parangons. Sous la colère, insultes et violences physiques éclatent, Rosie en hurlant traite Gary de terminable, de faible qui ne veut pas protéger son fils, ce qui le conduit à l'empoigner avec brutalité contre le frigo et à lui dire qu'il la est. De telles fractures et contradictions éthiques ne seraient sans doute pas si fondamentales si elles ne traversaient pas aussi les personnages eux-mêmes. Anouk s'emporte face à Rosie quand elle lui annonce que Gary et elle ont porté plainte contre Harry. Et c'est là que je vais vous passer un extrait. Évidemment, Aïcha ne le sait pas. C'est Anouk à ce moment-là qui va le plus loin dans toute la série pour dénoncer les carences éducatives de Rosie et Gary et pour mettre en balance la gifle avec le fait de porter l'affaire en justice. On voit qu'Anouk est ici agie par un retour du refoulé tant elle s'emporte avec véhémence, tant Aïcha cherche à la faire taire, comme si ses paroles étaient inaudibles car expression d'un véritable tabou. Anouk ici prend position, elle choisit son camp et réduit la gifle à un non-événement. Mais deux séquences après, c'est pleine de remords et de repentance qu'elle se rend chez Rosie un bouquet de fleurs à la main pour se réconcilier avec elle et concéder immédiatement qu'elle n'aurait pas dû l'ouvrir. Pour convoquer un couple notionnel classique de la pensée éthique, c'est un conflit entre éthique de conviction et éthique de responsabilité dont Anouk se fait le personnage transmetteur. Ou plus exactement, c'est la manière dont l'éthique de conviction doit en rabattre sur l'éthique de responsabilité dont Anouk dessine le trajet si elle veut sauver et perpétuer son amitié. C'est bien sa conviction profonde qu'elle semble avoir exprimée dans un accès de colère, mais il est de sa responsabilité de manifester qu'elle a eu tort pour renouer le lien d'une relation fondamentale pour elle. Peter Singer, qui est un peu mon marqueur de référence éthique ici, insiste sur l'idée que l'éthique n'est pas un système idéal, noble en théorie, mais qui ne vaudrait rien en pratique. Tout l'intérêt d'un jugement éthique est justement de guider une pratique. Le geste de réconciliation d'Anouk a ici valeur d'acte pratique, qui dit la position éthique de réserve et d'amitié, qu'elle entend tenir in fine. Par son dispositif même, par la multiplicité des personnages, des points de vue et des histoires individuelles auxquelles elle nous confronte, « The Slap » est une machine narrative à générer du relativisme moral. C'est évidemment aux scènes de procès qui se déroulent pour l'essentiel dans l'épisode 5, soit à un moment central de l'arche narrative globale, que d'en cristalliser les enjeux. Notons d'ailleurs que ces scènes sont beaucoup plus développées dans la série que dans le roman. Justice et morale, droit et éthique, ne sont pas du tout la même chose. Et Rosie en fait la douloureuse expérience en se voyant impitoyablement mise en cause par l'avocat d'Harry. En insistant sur l'environnement alcoolisé dans lequel Harry est élevé, en appuyant sur les nombreuses défaillances dont Rosie et Gary se sont rendus responsables à ses yeux, absence de surveillance et de contrôle du beau, allaitement après avoir consommé de l'alcool, délaissement de l'enfant seul à la maison quand il avait six semaines, c'est tout un passé et un contexte coupable auquel Rosie se retrouve confrontée. J'avais un exprès mais je ne vous le passerai pas, de toute façon il n'est pas dans le powerpoint. Voulant faire valoir le droit de son enfant à une revendication éthique, on n'a pas le droit de frapper un enfant. Rosie voit sa position très fragilisée par des considérations éthiques d'une autre nature où l'avant-cât entend démontrer qu'elle n'est pas un modèle de vertu. C'est l'absence d'exemplarité morale de Rosie et Gary que l'avocat met sur le devant de la scène du prétoire. C'est même en renvoyant l'origine de la faute sur eux, si Hugo avait été surveillé, rien ne serait arrivé, qu'il en vient à produire les conditions mêmes du relativisme. L'objectif est de faire sentir que dans de telles circonstances, la gifle d'Harry n'est au fond pas si grave. Ce type de relativisme n'est pas seulement induit par le déroulement des faits et donc à déduire par l'interprétation spectatorielle. C'est un relativisme explicite, affiché, quand bien même il reste réfracté à l'aune d'une subjectivité. La voix off-narratrice qui scande de ses commentaires réguliers le récit, surtout en ouverture et fermeture des épisodes sans que cela soit non plus systématique, en est le meilleur vecteur. À la fin du premier épisode, elle énonce ainsi « Hector était un athée, mais il remercie à Dieu néanmoins pour les événements de cet après-midi-là. La gifle lui avait évité de commettre une erreur monumentale, une erreur qu'il aurait à jamais regrettée. La gifle, en effet, a interrompu le flirt qu'Hector a entretenu une bonne partie de la journée et singulièrement au moment où la gifle est donnée avec Connie, une jeune femme âgée de plus de 20 ans de moins que lui. Ainsi, loin d'être un événement regrettable, cette gifle a explicitement valeur de bénédiction et même de petits miracles, ce vocabulaire religieux s'imposant étant donné qu'Hector, pourtant athée, en vient à remercier Dieu. Comment mieux, dans ces conditions, faire sentir la relativité et même la plasticité morale dont les personnages peuvent faire preuve face à un événement ? Quand un geste a priori négatif devient à ce point un déterminant positif pour une personne, que deviennent des notions comme la gravité, la violence et même, allons jusque-là, le bien et le mal ? Seule une logique d'intérêt semble alors pouvoir servir de lecture, mais est-on alors dans un cadre éthique dont on voit mal comment il peut se passer de principe ou bascule-t-on du côté d'une politique des individus si la politique se définit minimalement par la défense des intérêts ? Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de résoudre ces questions abyssales, Il s'agit simplement de faire sentir comment une série comme Vesla produit de l'incertitude. Ce qui est peut-être plus profond encore, c'est que le dispositif narratif sériel sert aussi de révélateur éthique pour mieux exploiter les vertiges du relativisme. En nous faisant entrer dans la vie de huit personnages, la série ne va évidemment pas sans son lot de révélations plus ou moins problématiques sur le plan éthique. Il est essentiel sur ce plan que la série s'ouvre sur la relation qu'Hector va entretenir un temps avec Connie. La tentation de l'adultère, contre laquelle Hector lutte, puis cède, puis lutte encore, incapable de tenir une position, tout comme il ne parvient pas à tenir ses résolutions de ne plus fumer, donne-le là. La série ne cesse de faire surgir et de nous confronter à des dilemmes moraux et à des agissements qui, tous peu ou prou, relèvent de questions éthiques. Hanouk a-t-elle le droit de prendre seule la décision d'avorter alors que c'était peut-être sa dernière chance d'avoir un enfant ? Ou cette décision devait-elle être prise en concertation avec son compagnon, beaucoup plus jeune qu'elle, comme il le lui reproche désespéré en la quittant sur le champ ? Bon, il y a plusieurs questions de cet ordre. Il n'est pas question de résoudre de telles questions, dont certaines sont d'une grande complexité éthique, tant elles enchevêtrent des considérations de nature très différentes. Il s'agit en revanche de bien situer à partir d'elles le problème auquel la série nous confronte, par son dispositif même, qui nous fait passer d'un personnage à un autre. Étant donné que pour chaque personnage, les dilemmes et les révélations auxquelles nous faisons face sont ce qui les concerne en propre, qui sont leurs préoccupations et leurs tourments du moment, au détriment de bien d'autres problèmes, et en particulier la gifle, un trouble vénéneux s'opère constamment, qu'on peut résumer à part l'antinomie suivante. Est-on invité à relier ces faits pour mieux les comparer, au risque d'atténuer la grévité de Sartin ? Ou convient-il de les envisager sur le même plan, au risque peut-être de perdre toute boussole morale ? C'est alors la question sociétale d'une possible morale commune, et donc la question socio-éthique du commun, que la série met en crise, tout en invitant évidemment à la pensée. On comprend pourquoi, au-delà d'une recherche évidente d'une forme de réalisme social, la série prend soin de nous placer face à une communauté de personnages multi-ethniques et multiculturels. C'est pour donner une extension la plus large possible à cette grande difficulté qu'il y a à créer du commun. Au fond, sous tous les aspects que nous venons de voir, c'est la possibilité même de l'éthique que cette série semble sinon nier, vouloir mettre en souffrance. Peter Singers rappelle une des grandes données de la question éthique, l'aspiration à l'universel. Pour que l'on puisse considérer qu'une personne est en accord avec des normes éthiques, les justifications qu'elles donnent doivent être d'un certain type. Par exemple, une justification égoïste n'est pas suffisante. Pour qu'il puisse être défendable au plan éthique, des actes égoïstes doivent être compatibles avec des principes éthiques ayant un fondement plus large, car la notion d'éthique inclut l'idée de quelque chose qui dépasse l'individu. Depuis les temps anciens, philosophes et moralistes ont émis l'idée que la conduite éthique est acceptable d'un point de vue, en quelque sorte, universel. La petite utopie qui ouvre le premier épisode, où à l'occasion d'une fête d'anniversaire, la société multiculturelle de Melbourne semble être mise en abîme, vole littéralement en éclats après la gifle. Bien entendu, il est très exagéré de parler d'utopie, car nombre de dissensions sont apparues. Mais tout ce petit monde est assemblé en un même lieu et parvient à surmonter des désaccords pour que la garden party suive son cours, comme si une forme d'éthique de responsabilité au service du commun animait peu ou trop tout un chacun. Après la gifle, la question n'est même plus de savoir si chacun est aux prises individuellement avec les affres de l'antagonisme entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Il est de constater que le substrat même de ce que l'on nomme éthique, l'universalisable, est remis en question. On connaît le mot « fameux » et la pensée très profonde de Jean Renoir, qu'Octave, le personnage qu'il interprète dans « La règle du jeu » énonce ainsi. Ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde, à ses raisons, veut cela avec moins de brio, moins de folie et moins d'humour, ne dit pas autre chose. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup. Moi, j'ai fait avec la série qui est passionnée à la salle. C'est une famille de Montre-Noir, avec beaucoup de brio. Les deux choses qui m'ont marquées, donc ce qui est bien, c'est le refus, justement, de plier d'un côté, c'est-à-dire que la mère de Thaï est montrée comme une salle infantile vivante. Elle surprotège sa petite et de plus vite s'animer sur la piste d'une impression qui est un truc binaire entre un acte d'abellement et les parents de Thaï 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 et les parents de Thaï. Je trouve qu'on retrouve un peu ce qu'elle nous dévoile tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'a pas été si bien de la mise en scène, donc ça a mis des députations. Et puis l'autre chose, c'est la structure, en fait, un épisode centrée sur un personnage à chaque fois. Ça, c'est fascinant. Ma question, c'était sur la forme, peut-être sur la forme de la mini-série, des épisodes, parce qu'elles sont un peu appelées comme ça. Est-ce que c'est vraiment la forme d'Ouane pour traiter de cette question-là-ci, peut-être plus encore que le roman ou l'adaptation à l'entraide ? Alors, c'est une question avec laquelle je me suis un peu débattu, que j'aurais aimé traiter de manière un peu plus étendue, et puis je ne l'ai pas fait dans le cadre de cette communication. Le roman de Tsiolkas, il est vraiment organisé de la même manière. Et d'une certaine manière, la trame générale de la mini-série reprend la trame générale du roman. Il y a évidemment des choix d'adaptation qui sont différents, mais grosso modo, on suit à peu près le même trajet. Moi, je trouve qu'effectivement, en tout cas pour la problématique éthique que cette série met en évidence, c'est-à-dire justement la difficulté d'avoir une éthique commune, et puis chacun renvoyé à des positions, mais qui elles-mêmes évoluent, le spectateur étant aux prises avec cette fragmentation justement des positions, elle me semble effectivement assez bien adaptée, mais précisément parce qu'aussi, il y a cette segmentation des épisodes, chacun des personnages. Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'est pas dans une logique qui consiste à passer d'un personnage à un autre, comme je l'ai dit, mais le fait de renvoyer chacun à son propre épisode, renvoie finalement à son point de vue partiel sur les événements, à une morale qui lui est propre, mais qui peut évoluer en fonction, évidemment, de ce qui se produit, mais simplement, chacun est quand même renvoyé à sa propre proposition, à sa propre évolution. Et il me semble que dans la confrontation des points de vue et des positions, ce dispositif-là est effectivement, pour reprendre ton terme, assez idoine. Je vais me demander, pour revenir sur la situation du journaliste, qui dit, en gros, est-ce qu'on regarde un seul copa, je vais pouvoir le publier, tout est sérieux. Bon, on voit bien que, on voit bien le mouvement en termes de l'hierarchie culturelle, c'est la démontre, mais est-ce que, rétrospectivement, cette série ne permet pas de repenser le seul, justement, de réhabiliter, sur le plan éthique, ce que fait le seul, de, constamment, changer de point de vue, et de ressarfer la même situation, vu d'une autre perspective ? Oui, je suis, alors, non seulement tout à fait d'accord avec ça, mais j'en suis intimement convaincu. C'est comme si, d'une certaine manière, la série se proposait comme une sorte d'analytique du sceau. C'est-à-dire que, par rapport au collectif du sceau, bien sûr, elle maintient ce collectif, et en même temps, elle le fragmente, mais pour montrer, justement, toutes les vertus qu'il y a à confronter ces points de vue, ce jeu relationnel, ce jeu multi-confessionnel, multi-culturel qu'on peut avoir dans une arène comme celle-ci. Et donc, oui, oui, je pense qu'effectivement, alors, le critique que j'ai cité, il est très critique envers la série, il s'est ennuyé à mourir, semble-t-il, ce que je ne crois pas du tout. J'ai un amour infini pour la règle du jeu de Renoir, c'est pour ça que je trouve, et ça ne veut rien dire de comparer les choses de cette manière-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans le dispositif une fine connaissance du sceau, vraisemblablement, et une manière, effectivement, d'en faire ressurgir les enjeux, dont un des enjeux est évidemment la tension entre individus et collectifs, de manière absolument permanente. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous avez une autre question ? Moi, j'ai envie de dire, en individuel politique, je me demandais en écoutant la communication, parce que tu as la question de l'universalisme, parce que finalement, c'est vraiment l'universalisme, c'est-à-dire qu'une collectivité, c'est une idée d'avoir quelque chose qui est en commun, parce que c'est que... En plus, à ce que j'ai trouvé salient, là, dans la communication, c'est vraiment à quel point les points de vue sont cyclés, sont toujours cyclés, sont toujours plus en contexte, sont vraiment accélérés aux niveaux, sont déjà même flottants, en quel point la forme, les cyclés, les moins strés, est-ce que vraiment l'universalisme, je dis ça, c'est une vraie question de l'art, on ne peut pas vivre la série, donc est-ce qu'il y a une espèce de discours, c'est-à-dire qu'on ne s'en fait plus, mais moins situé à un moment, donc si tous les points de vue sont cyclés, est-ce qu'il y a vraiment un universalisme possible, est-ce que c'est facile, mais partage en fait des individuels, des points communs ? Oui, mais c'est tout le problème de la question éthique, et des problématiques éthiques, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des points de vue situés, et en même temps, c'est ce que Singer insiste là-dessus, je suis assez convaincu avec lui, qu'à un moment donné, quand on se positionne de manière éthique, il y a nécessairement cette question de l'université qui va entrer en ligne de compte, c'est-à-dire que la position qu'on va prendre doit dépasser le simple individu pour essayer de se situer dans un niveau qui est beaucoup plus global. Et donc, moi, il me semble que ce que cette série met en crise, c'est précisément, ou plutôt ce qu'elle met en évidence, c'est la difficulté justement à créer, à se placer à ce niveau universel, d'autant plus qu'on est constamment ramené à son point de vue situé. Ce qui n'est pas exactement la même chose que le commun. Je suis d'accord avec toi, et en fait, j'ai squeezé la fin de ma communication, mais il est tout à fait intéressant de constater quand même qu'à la fin de la série, le mouvement un peu général de chacun des individus, c'est le retour vers la famille, c'est-à-dire le retour vers cette petite communauté qui est ses proches et les siens, tout en ménageant dans les derniers plans, c'est-à-dire Hugo ouvre les yeux face caméra, et puis on retrouve Hector avec Aïcha dans le jardin où tout a commencé, où il retrouve une batte de baseball, qui en fait induit la gifle que Harry lui a donnée, parce qu'en fait, Hugo jouait avec cette base de baseball et menaçait de frapper d'autres enfants, donc c'est la raison pour laquelle aussi Harry intervient, et on les voit extrêmement dubitatifs avec des plans qui sont extrêmement difficiles à interpréter, et donc même sur ce retour finalement à cette cellule familiale, qu'on peut trouver d'un côté entre guillemets naturelle ou tout à fait conservatrice, et bien il y a une mise à distance critique de la série par rapport à ça. Et ça, je crois que c'est vraiment sa force, c'est-à-dire qu'on est constamment dans des effets de mise en crise par rapport justement à des choses qui seraient facilement assignables ou qui seraient un confort finalement moral dans lequel on pourrait se réfugier. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions, on peut commencer à faire des tirannées par la fin, c'est par les gens de Moro, une question de voir un développement de la première fois de la guerre. On peut remercier encore mon premier intervenant, l'intervenant de ce napa, il y en a eu le ministre de la Vendée, de la Vendée de la Vendée de la Vendée. C'est la France-Centorque qui livre les values qui vivent à l'éducation, c'est à venir. Et tout le monde est bien réuni pour les léveurs, c'est l'incarne, l'écoute d'intervalle, on est vraiment assez, juste que les formes de la mèche, vous avez votre assiette, faites bien attention, vous faites croire le nombre d'acteurs et léveurs. Et ça se reprend à, on va dire, 5 heures de 40, on va dire 5 heures de 40 pour avoir une bonne heure. Et pour tout le public en Zoom, on reprend donc à 13h40. Vous pouvez laisser vos affaires. ... 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 Bien merci Julien, merci tout le monde pour l'organisation. Alors j'ai changé un peu le titre, c'est plus subjectivation autoritaire, c'est subjectivation épisodique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors comment je change de... Ah oui, voilà, parfait. Donc le sens commun admet comme un fait que les séries télévisées sont répétitives, mais est-ce qu'on a suffisamment rendu compte des fonctions possibles de la répétition sérielle ? Donc moi je vais m'intéresser à ces séries qui investissent la dimension épisodique afin de traduire un enjeu existentiel pour les personnages. Donc je propose d'étudier deux séries de SF que je présente rapidement, Fringe, donc deux séries de SF qui lient ce qu'on va appeler un processus de subjectivation des personnages à une itération épisodique. Donc Fringe et Dollhouse, deux séries où la mise en récit de l'existence des personnages est au sein de la diégèse, contrôlée par un pouvoir qui impose aux personnages des changements réguliers d'identité. Et par changement régulier d'identité, on va entendre changement épisodique d'identité. Donc Fringe raconte l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu la série, de métamorphes capables de changer de visage qui sont envoyés depuis une terre d'un monde parallèle sur notre terre, si vous voulez, pour imiter des personnes et faire des missions ponctuelles. Donc les métamorphes se voient assignées des missions qui consistent à prendre l'apparence d'autres personnages. Et Dollhouse raconte plutôt l'histoire d'individus dont on a supprimé la mémoire, qu'on appellera des poupées, afin de créer une nouvelle identité pour l'occasion. Et là aussi, pour faire des missions, c'est-à-dire des personnes richissimes vont se payer un corps dans lequel on a mis une identité créée de toutes pièces. Donc ce qui est intéressant dans le cadrage de ce corpus entre Fringe et Dollhouse, c'est que ce sont deux types de personnages, les métamorphes et les poupées, qui partagent une même situation d'assujettissement au sens de Judith Butler, c'est-à-dire un processus par lequel on devient subordonné à un pouvoir, et en même temps le processus par lequel on devient un sujet. Donc l'assujettissement, très simple, c'est la subordination et formation simultanée du sujet. Alors moi, je vais plutôt parler de subjectivation comme un synonyme, mais c'est à peu près la même chose, puisque l'assujettissement, nous dit Butler, n'est pas seulement une subordination, mais c'est une assurance, un maintien, une mise en place du sujet, une subjectivation. Donc on va dire, nous, dans ce cadre-là, que la subjectivation, c'est lu comme une organisation de pouvoir qui va former des identités, des visages, des subjectivités par un processus d'assujettissement. Cependant, plusieurs problèmes émergent. Comment l'accumulation des expériences épisodiques semble être aussi le lieu d'une reprise en main du personnage sur sa vie ? Donc c'est à la fois le lieu de l'assujettissement et en même temps le lieu d'une émancipation. Donc je vais me demander comment l'itération épisodique, c'est à la fois le lieu d'un assujettissement par une subjectivation, mais aussi un potentiel processus d'individuation résistante. Est-ce qu'on peut dégager une éthique de l'individuation des personnages à partir du statut de l'épisode, tel qu'agencé au sein d'un format semi-feuilletonant, puisque ce sont deux séries semi-feuilletonantes qui ont des épisodes bouclés tout en proposant une histoire au long cours ? Et dernière question, est-ce que cette éthique de l'individuation va concerner de la même façon un personnage dit secondaire et un personnage dit principal ? Donc la dimension éthique de Fringe et Dollhouse se situe précisément au niveau de l'épisode, puisque les personnages entrent en lutte non pas en cherchant à retrouver un stade antérieur de leur existence, mais vraiment à embrasser leur devenir à partir des affects. On va voir qu'est-ce que ça implique les affects, et ce sont des affects qui sont toujours expérimentés dans l'épisode. Donc, l'idée de la communication, ça va être le personnage qui va rentrer dans une lutte politique par la transition entre des affects passifs épisodiques vers des affects actifs feuilletonants, et je vais essayer de démontrer tout cela. Donc, puisque la question des affects est centrale dans ma communication, je reviens sur ce que Spinoza nous dit sur les affects, c'est-à-dire en simplifiant un peu et en durcissant un peu sa pensée, mais j'aurais besoin de ces éléments-là, c'est quelqu'un qui va distinguer les mécanismes affectifs de l'être humain en termes de passivité, donc des affects passifs qui vont plutôt être considérés comme des sentiments de tristesse, et la question de la liberté plutôt des sentiments de joie qu'il nommera affects actifs. Donc je durcis un peu Spinoza, il y a des nuances que je ferai intervenir un peu plus tard. Donc pour Spinoza, et c'est ce qu'on va utiliser nous aussi, la question éthique consiste à parvenir à la possession d'affects actifs. Alors ça c'est une formulation de Deleuze, mais c'est ça l'idée, et c'est ce qu'on appellera l'éthique ici, arriver à la possession d'affects actifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour des personnages de fiction ? Dans un premier temps, la subjectivation épisodique des métamorphes dans Fringe. Alors pourquoi on appelle ça une subjectivation épisodique ? Puisque les métamorphes vont être activés pour répondre à des besoins ponctuels qui vont s'inscrire dans le cadre d'un épisode. Donc le pouvoir qui crée ces métamorphes va leur dire voilà dans tel épisode on a besoin de toi, et donc on va créer une identité. Donc par exemple dans l'épisode 3, épisode 4 de la saison 3, l'enjeu éthique va consister dans la tension, va se représenter dans la tension entre les affects d'un mode de vie feuilletonant et les affects passifs d'un mode de vie épisodique. Je vais montrer un extrait comme ça, ça va être très clairement illustré. Il faut juste avoir en tête qu'on a un métamorphhe qui est un agent dormant depuis cinq années dans une famille qui est caché, et personne ne sait que c'est un métamorphhe, et arrive quelqu'un qui lui assigne une mission, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Peut-être plutôt mettre VLC, tout à l'heure c'était VLC, je ne sais pas comment je reste là-dessus. Ça devrait marcher. Merci. 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 Dédition d'épisode. Fin d'épisode, on revient sur le même personnage qui a refusé de changer de visage. Sous-titrage ST' 501 Et on va s'assurer que c'est bien repartagé. C'est vraiment embêtant. Excusez-nous en ligne, on a des sautes de la connexion qui n'est pas très stable. On a demandé une connexion filaire, on va voir si c'est possible. Donc je disais, on peut analyser la situation des métamorphes à partir de Spinoza dans la mesure où leur individualité va vraiment se réduire à une puissance de pâtir, c'est-à-dire des affects passifs sur lesquels ils n'ont aucune prise. Donc la subjectivation des métamorphes est constitutive des affects passifs puisqu'elle sépare les métamorphes de leur puissance d'agir dans le monde. Donc dans la situation de cet épisode, épisode 4, saison 3, effectuer une mission épisodique va contrevenir au mode de vie feuilletonnant d'une vie de famille, un mode de vie continu d'une vie de famille, puisque le métamorphes doit changer d'identité et perdre son ancrage affectif, puisqu'il finit par aimer sa famille de substitution, même si c'est censé être un terroriste. Donc vraiment, les missions épisodiques sont le moyen employé par le pouvoir afin de maintenir en état de servitude les métamorphes. Donc cet état de servitude va être repris dans l'épisode 17 de la saison 4 avec l'exemple d'un métamorphe qui va changer d'identité au hasard de ses multiples rencontres et donc vivant sans aucune visibilité quant à son avenir. Donc cette situation rappelle, je n'ai pas mis la citation, mais ce n'est pas grave, rappelle ce que Deleuze appelle au sujet des affects passifs, il appelle ça l'enchaînement associatif qui dépend d'un ordre comme une rencontre au hasard des corps physiques, ce qui est exactement la situation du métamorphe qui change de visage un peu aléatoirement. Et encore une fois, c'est toujours un mode de vie feuilletonnant qui est désiré par le personnage puisqu'il aime en quelque sorte un fils de substitution, il garde sur lui une photo d'un fils de substitution. Donc malgré le fait qu'il change régulièrement de vie et d'identité, il a toujours la volonté d'avoir une vie continue alors que son corps impose un changement régulier d'identité puisque les métamorphes doivent changer régulièrement de visage. Donc ça, c'est pour la situation de subjectivation épisodique des métamorphes. Si j'arrive à changer, voilà. Donc maintenant, j'en viens aux poupées dans Dole House. Donc les poupées, on se souvient, c'est des gens qui ont perdu la mémoire et auxquels on impose une identité. Donc on retrouve cette situation de subjectivation épisodique puisqu'on a des personnages qui vont éprouver des affects passifs. C'est le cas des poupées dans Dole House. Cette fois-ci, c'est plus simplement un changement de visage, il n'y a plus de changement de visage, mais c'est le pouvoir qui va imposer des identités psychiques qu'on peut considérer comme étant des habitus au sens de Pierre Bourdieu, donc des modes de perception, des modes de comportement, des goûts qui sont en grande partie inconscients. Donc le pouvoir va cette fois-ci investir la sphère actorale puisque les poupées dans chaque mission qu'elles vont faire vont jouer des identités différentes, donc des rôles différents et donc les acteurs et actrices vont jouer différemment. Donc je vous propose d'appeler ça une différenciation actorale épisodique qui permet de qualifier ce renouvellement constant des formes actorales adoptées par les acteurs et les actrices. Donc dans un premier temps, dans la première saison, ici l'actrice principale, le personnage principal, la poupée n'existe que sous deux états, une poupée qui n'a pas de mémoire lorsqu'elle n'est pas en service, si vous voulez, et une poupée qui est en service, qui est en mission, donc avec une mission dans chaque épisode. Moi je propose d'appeler ça éco-poupée comme étant éco, c'est le nom du personnage, donc éco-slash-poupée, qui n'a pas de mémoire, et éco-mission, donc éco qui a une mission attribuée et donc qui a une nouvelle identité attribuée. Donc il correspond à deux techniques de jeu adoptées par l'actrice très très connues, donc celui du sous-jeu, lorsqu'elle est dans la dollhouse, c'est le lieu où elle est habituellement, on l'appelle la dollhouse. Lorsqu'elle est dans la dollhouse, elle sous-joue, bouche entre-ouverte, regard un peu agarre, puisqu'elle n'a pas de capacités affectives qui lui sont propres, ses affects sont programmés par le pouvoir. Et lorsqu'elle est en mission, elle va plutôt adopter un style de sur-jeu, c'est-à-dire un jeu ostentatoire pour différencier tous ses rôles à chaque épisode. Donc dans l'image de gauche, elle va plutôt jouer une professionnelle, très très professionnelle, on voit tenue, petites lunettes, tenue stricte, et elle va pincer ses doigts, ce qui va être le geste caractéristique de l'épisode. Dans l'image d'en bas, elle va plutôt jouer une mère tyrannique, donc elle va cette fois-ci avoir une posture de dos très droite, elle va tenir par exemple les mains derrière son dos. Et on pourrait décliner ce répertoire gestuel à chaque épisode pendant deux saisons. Donc ce répertoire gestuel-là est vraiment, j'insiste, majoritairement épisodique, puisque le processus de subjectivation est dit épisodique, puisqu'elle impose un mode de vie itératif pour empêcher qu'une mémoire émerge, et donc on efface la mémoire des poupées à chaque épisode. Néanmoins, on va quand même avoir des poupées qui vont créer des brèches dans la mémoire, elles sont censées perdre la mémoire à chaque épisode. Malgré tout, cette volonté de compartimenter les identités ne va pas être maintenue, et ce, dès l'épisode pilote. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois sur les analyses de la série, l'idée d'une continuité par la mémoire est présente dès le début de la série, donc dès l'épisode 1, dès l'épisode 2. Par exemple, Echo Poupée, qui n'a supposément pas de mémoire, va se rappeler d'une de ses missions. Ou alors des personnages qui ne changent pas d'identité, en quelque sorte un personnage en mission, une identité en mission, qui va se souvenir d'une de ses anciennes missions. Donc c'est pour ça que je propose de regrouper ça sous forme de trois seuils de mémoire dans le début de la série, qui est constitutive de la subjectivation épisodique dans Dollhouse. Donc on peut dire que c'est le seuil d'une identité, pour un premier cas, une identité à une autre identité, contenue dans le cadre d'un épisode. Donc le personnage se souvient d'une de ses missions, mais au sein d'un seul épisode. Donc là, il n'y a pas de lien entre les épisodes. Dans le second cas, j'appelle ça un seuil interépisodique, mais cette fois-ci, il n'y a pas de changement d'identité. Donc par exemple, deux coupées qui sèment de manière continue dans la série, il n'y a pas de changement d'identité, mais elles vont créer une continuité narrative. Et le troisième cas, c'est le plus fréquent, c'est un seuil interépisodique. Donc une poupée qui va se souvenir de ses anciens états, mais d'anciens épisodes. Donc il va vraiment mettre en jeu cette fois-ci la sérialité. Mais avant toute chose, ces trois seuils de brèches mémoruelles, j'insiste parce qu'elles constituent toujours des états d'assujettissement. On n'est pas encore sur une liberté des personnages, puisqu'elles sont toujours subjectivées, et qu'elles n'ont pas la mainmise sur leur identité. Donc ces brèches mémoruelles sont involontaires. Elles n'offrent aucune augmentation de leur capacité d'action. C'est-à-dire que les poupées ne sortent pas du cadre narratif qui leur est imposé. Donc, nouveau problème, comment Dollhouse peut formuler le passage aux affects actifs, puisque même la mémoire semble passif, semble involontaire ? Donc en effet, la théorie politique fucaldienne et buttlérienne, donc de Judith Butler, de la subjectivation, est intéressante, puisqu'elle va postuler que l'assujettissement forme le sujet de manière répétitive. Alors ça, on l'a dit de manière épisodique. Et que c'est précisément la possibilité d'une répétition dirigée contre son origine, donc d'une répétition dirigée contre le pouvoir, qui va investir l'assujettissement initial d'un pouvoir habilitant. Donc, nouvelle question, comment la résistance des poupées et des métamorphes pensait cette résistance comme une répétition dirigée contre son origine, si on reprend la formulation ? Comment cette résistance va s'incarner esthétiquement ? Et encore une fois, on retrouve la même question, est-ce que cette résistance prend une forme différente s'il s'agit de personnages secondaires, les métamorphes, ou de personnages principaux ? Donc pour mon compte, le passage à l'affect actif, puisqu'on y vient, le passage de l'affect passif à l'affect actif, je considère celui de la résistance des personnages. Alors ça, c'est personnel, ce n'est pas Spinoza qui le dit, et je vais mettre de Foucault pour le dire, c'est-à-dire que tout pouvoir sécrète ses résistances. Donc il n'y a pas de subjectivation épisodique sans résistance, puisque là où il y a pouvoir, il y a résistance, et que pourtant, la résistance n'est jamais en position d'extériorité par rapport au pouvoir, donc elle est immanente au pouvoir lui-même. Donc la création d'une subjectivité épisodique va vraiment être intégralement au service d'une relation de domination, et cette domination va avoir un effet paradoxal, créer des affects paradoxaux, je ne l'ai pas noté là, mais c'est une des notions que j'aimerais développer, un des affects paradoxaux, puisqu'ils sont à la fois passifs, conditionnés par le pouvoir, mais cet affect conditionné par le pouvoir va être la condition d'un mouvement vers des affects de résistance, vers des actes de résistance. Donc dans Fringe, c'est bien au sein du rapport de pouvoir, et donc au sein de l'épisode, que le personnage va augmenter progressivement sa puissance d'agir dans le monde, puisque c'est dans sa mission en tant qu'infiltré dans une famille qu'il va développer de nouveaux affects, et qu'il va développer une nouvelle subjectivité. D'une certaine manière, il va développer une subjectivité de père de famille qui lui est propre, et qui échappe en partie à sa mission initiale. Puisqu'il va décider de maintenir ce qui l'affecte de joie. Il veut retrouver sa famille, il veut garder son visage pour retrouver sa famille, et surtout pas avoir une subjectivation épisodique. Donc comme l'indique encore une fois Gilles Deleuze, qui est mon commentateur que je suis pour Spinoza, on peut nous émanciper de notre servitude par, je cite, « la sélection des affects passionnels ». Donc pourquoi passionnels ? Parce qu'ils restent passifs, nos affects sont en partie passifs, mais on peut les sélectionner afin de transformer ces affects en action, en affects actifs. C'est ce qu'essaie de faire le personnage d'une certaine manière, mais il va finalement mourir à la fin de l'épisode, tué par son supérieur hiérarchique. Ça va vraiment être le personnage de l'épisode 17, de la saison 4, qui va réussir ce programme de sélection des affects, puisqu'il va lui-même devenir maître de ces affects, qui deviennent donc actifs. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans la série, et c'est la seule fois dans la série, un métamorpho va décider par lui-même du visage qu'il souhaite garder, et qu'il souhaite avoir. Alors que initialement, les visages sont imposés par le pouvoir. Donc ce choix-là de garder son visage et de choisir quel visage on veut, cette capacité d'action, et vraiment, on peut la lire au sens de Peter Pal Pellbart, ça c'est dur à dire, on peut dire que c'est l'incarnation d'une désubjectivation positive accompagnée d'une subjectivation non insujettie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très très simple, c'est l'idée que le personnage va décider du visage et des objectifs qu'il se fixe. C'est-à-dire que le métamorpho qui est père de famille, lui, ne pouvait pas agir dans le monde puisqu'il restait dépendant d'une subjectivation, il restait dépendant d'une mission qui lui avait été imposée, tandis que ce métamorphe-là va destituer sa relation de subordination au pouvoir en changeant de visage, désubjectivation positive, afin de reprendre le contrôle narratif de son existence, subjectivation cette fois-ci non assujettie. Donc la résistance va s'incarner par une subjectivité qui n'est pas dépendante entièrement d'un rapport de domination et donc par un mode de vie qui résiste à l'impératif du renouvellement identitaire, du renouvellement identitaire épisodique, au profit de quoi les personnages veulent une existence feuilletonnante, une existence continue, productrice d'affects actifs. Donc malgré leur différence dans la diégèse entre ces deux métamorphes, puisque c'est deux saisons différentes, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ils sont différents, ils partagent un statut ensemble puisque leur possibilité de résistance n'émerge qu'au sein de l'épisode et donc est individuelle. Donc soit la résistance échoue, on l'a vu le premier exemple, soit le deuxième exemple fait progresser un peu l'intrigue, mais le personnage va quitter la série, il ne va jamais revenir par la suite. Donc il n'y aura aucune amorce de lutte collective pour émanciper tous les métamorphes. Donc ils apparaissent et ils disparaissent au sein de l'épisode, ce qui empêche une lutte collective. Donc le métamorphre réussit bien sa subjectivation non assujettie, mais ne prendra pas part au combat final de la saison. Tandis que dans Dollars, il me semble que la série va un petit peu plus loin et poursuit un peu le même problème, c'est-à-dire passer d'une subjectivation individuelle à une individuation qu'on pourra nommer collective. Alors j'y viens à cette individuation collective. Donc le personnage d'Echo, je reviens dans Dollars, relève d'une individuation qui va transformer une vie intermittente en une vie feuilletonante linéaire, on l'a déjà vue. Donc l'idée, ça va vraiment être de transformer une succession de changements d'identité en une mémoire productrice d'affects actifs, c'est-à-dire que le personnage va garder en mémoire toutes ses anciennes identités. Ça va être l'enjeu de la saison 2. L'idée, ça va être de faire sens de la multiplicité des identités qui lui ont été imposées initialement et sur lesquelles elle n'avait aucune prise, et donc reprendre prise sur cela. Donc on en arrive à un troisième état du personnage qui est Eco, que je propose d'appeler Eco-Personne. Donc Eco-Poupée n'a pas de mémoire, Eco-Mission, on lui impose une identité. Et Eco-Personne, ça va être le moment où la Poupée va avoir en mémoire toutes ses anciennes identités et donc créer une nouvelle subjectivité. Donc ce n'est pas vraiment un état différent du personnage, c'est plus une phase dans son individuation personnelle. Donc je propose de synthétiser ça en trois points. Premier point, Eco-Poupée, qui n'a pas de mémoire, qui subit des subjectivations, c'est ce qu'on appelle les affects actifs, c'est la saison 1, c'est ma première partie. Partie 2, Eco-Personne dans la Dollhouse, mais qui va continuer à subir des subjectivations épisodiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a beau avoir en mémoire ses identités passées et donc avoir atteint une capacité d'action dans le monde, elle va malgré tout subir à chaque épisode une nouvelle identité. Donc elle n'est pas encore complètement émancipée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne relève pas en général dans les commentaires sur la série. C'est un apport personnel, ce qui permet de nuancer l'analyse. Et un troisième point, qui est cette fois-ci Eco-Personne pleinement émancipée, qui va donc vivre une existence linéaire continue, et c'est ce que j'appelle le passage aux affects actifs, plutôt l'épisode 7 de la saison 2, où cette fois-ci, on a vraiment le passage à une nouvelle étape. Je crois que j'ai un peu sauté certaines choses que je voulais dire. Non, c'est à peu près bon, puisque c'est vraiment dans cet épisode, en fait, que le personnage va avoir la mainmise sur l'intrigue épisodique. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans cet épisode 7 de la saison 2, pour la première fois, le personnage va décider d'une mission épisodique, alors qu'initialement, elle est toujours imposée de l'extérieur. Là, elle va avoir la mainmise sur cette mission-là, qu'elle décide d'elle-même. Et donc, cette individuation nouvelle est vraiment la mise en forme cohérente, je l'ai dit, de toutes les identités multiples vécues dans la série, qui sont d'abord vécues comme des fragments non raccordés. Et donc, il me semble que la série travaille en motif figuratif de cette idée du fragment, que je vais essayer de développer ici, et ça va être l'avant-dernier point. Donc, le motif du fragment, qui intervient dès l'épisode 4 de la saison 1, face au tableau de Picasso, le buste de femme, et les plus perspicaces d'entre vous reconnaîtront une copie mal faite, volontairement incorrecte au niveau des couleurs et des formes. Mais c'est volontairement un rappel du buste de femme. Donc, ici, je pense que le fragment, on peut considérer que ça convoque le fragment pour la période cubiste de l'histoire de l'art. Par la suite... En fait, j'ai un extrait, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous voyez un peu... Vous voyez la mise en scène, parce qu'après, on va analyser la mise en scène. Pardon, il faut que je mette VLC... Vous voyez la mise en scène, vous voyez la mise en scène, Oui, je vois qui parle. On le inside. Donc, vous... ... ... Est-ce que c'est l'art ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est l'art. C'est l'art. Et tu... Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Elle me fait sentir... ...funny. C'est parce que les autres gars... Ils ont peint ce qu'ils ont vu. Mais ce gars... ...leau de ce qu'ils ont, c'est ce qu'il est pour. C'est pour ça. C'est pour toi qui nous sommes. C'est pour ça. Nous commençons à faire de la haute. Et puis, dans un autre à l'aise... ... les pieds commencent à se plier. Et nous nous sommes blessés. C'est mal. C'est mal. ... On voit tout un dialogue sur ce tableau. On a Echo qui va vraiment établir une correspondance ferme entre sa situation d'assujettissement, puisqu'on est dans la saison 1, donc elle est encore assujettie, entre sa situation d'assujettissement et le tableau cubiste de Picasso. On va avoir une série de champs contre champs qui ne vont pas respecter l'intégrité du tableau. Et donc, ils vont fragmenter le tableau. Je propose de voir trois ordres de fragments dans cette scène, c'est-à-dire le cubisme, qu'on peut lire comme une mise en ordre de fragments colorés, le montage qui fragmente le tableau, puisqu'on a des gros plans du tableau, et Echo qui est elle-même un être qui n'a pas de forme identitaire stabilisée, qui vit dans la discontinuité d'elle-même, puisque chaque épisode a une identité différente, et donc on peut considérer comme un être fragmenté, de la qualifier d'être fragmenté. Donc dans cette scène, le personnage interprète le tableau comme une allégorie de la désagrégation d'identité. Il dit « on commence comme un tout, puis des parties se désagrègent », tandis que le parcours d'Echo et le propos de la série est vraiment inverse, puisqu'une multiplicité de fragments identitaires non raccordés va créer une nouvelle subjectivité, la subjectivité d'Echo personne. Et ce motif du fragment intervient une nouvelle fois dans ce fameux épisode 7 de la saison 2, donc l'épisode où Echo vraiment s'émancipe complètement de tous ces affects passifs. Et je vous le montre, pardon. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir convoquer à volonté, dans n'importe quelle situation, ses anciennes identités. C'est ça que vous allez voir, la convocation volontaire d'une identité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous êtes sous la règle ! Maintenant, je ne suis pas cassé ! Je ne suis pas cassé ! directement rappel de l'épisode 4 de la saison 1, donc la saison précédente, où elle percevait le tableau comme étant une fragmentation, le fait d'être cassé. Ici, elle reprend, donc, d'où l'idée que c'est vraiment cet épisode-là, cette scène-là qui permet cette transition et qui permet d'expliciter le propos de Dollhouse, l'idée que l'identité va vraiment résulter d'un processus d'individuation au long cours pour donner forme à une multiplicité de fragments identitaires. Et donc là, les changements d'identité se font comme des fragments de visage, vous l'avez vu, qui vont se superposer en gros plan sur le visage d'écho pour utiliser un potentiel. Donc chaque fragment va vraiment être lu comme un potentiel nouveau au sein d'un processus d'individuation et pas du tout le vestige d'une unité préalable qui serait perdue. Et donc là, j'en viens à ma conclusion, pour essayer un peu de ramasser tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Parce que j'ai dit que Dollhouse déplace le problème de la subjectivation personnelle vers celui de l'individuation collective. Je n'ai pas encore expliqué ça. C'est parce que le développement du personnage d'écho dans la série, et je n'ai pas le temps d'analyser tout ça, mais avec tous les seuils d'individuation qu'elle va surmonter, impliquent une dimension collective, de créer un collectif de lutte. Donc je propose de résumer tout ça en disant que l'individuation va vraiment être sérielle dans le sens de la série télé, mais en deux sens différents. Donc on l'a vu, Fringe ne débouche sur aucune émancipation collective des métamorphes. Ils sont seuls. Dollhouse, par l'entremise de son personnage principal écho, raconte la constitution d'un groupe de résistants. Donc je peux essayer de dire avec Simondon qu'on atteint par Dollhouse et par écho à ce qu'il appelle une individuation collective, puisque écho va créer une nouvelle subjectivité, je l'ai suffisamment expliqué, et donc à partir de cette nouvelle subjectivité, va s'individuer en même temps que les autres poupées. Donc toutes les autres poupées vont s'individuer collectivement. Donc on va dire que c'est le groupe qui s'individue lui-même en luttant après une individuation psychique initiale. Donc dans Fringe, je reviens, j'essaie de mettre les deux séries en contrepoint, dans Fringe, chaque lutte de métamorphée est autonome et ne s'inscrit pas dans une continuité narrative. Donc on peut dire que l'individuation est épisodique puisqu'il n'y a pas de mémoire des luttes passées. Tandis que dans Dollhouse, écho garde en mémoire les anciens épisodes, garde en mémoire ses anciennes identités pour convoquer volontairement une identité. Et on peut dire que cette fois-ci, l'individuation y est donc feuilletonante. Donc dans Fringe, le personnage est épisodique. On l'a vu, il disparaît à la fin d'épisode, il apparaît au début et il disparaît à la fin d'épisode. Donc il est moins développé que les autres personnages du récit, il est moins autonome, il est isolé, il lutte sans ancrage historique. Dans Dollhouse, Écho est un personnage principal, alors je vais aller vite sur cette justification, mais on peut dire simplement au sens de Philippe Hamon que c'est un personnage principal, puisque c'est le personnage le plus développé, c'est le plus présent au sein de la série, c'est le membre fédérateur du groupe, ce sont ses actions qui guident le récit globalement, et elle est la garante de la mémoire du collectif. Et donc son émancipation va concerner, l'émancipation dans Dollhouse concerne toutes les poupées. Donc c'est en tant que collectif qu'elle s'est individue ensemble, et non en tant qu'être individuel isolé. Et donc émerge forcément une tension entre la volonté politique de penser le collectif et le parti pris créatif de construire le groupe autour d'un être exceptionnel, puisque la série insiste sur le fait que Écho soit un être exceptionnel, son corps est différent des autres. Donc Écho, en effet, est vraiment le personnage au cœur du processus, et c'est le seul personnage qui accède à la possession d'affects actifs lors de son troisième seuil d'individuation. Donc c'est du collectif, mais en même temps c'est la seule qui accède à ce stade-là. Donc je peux essayer de conclure, non je reste là, je peux essayer de conclure, j'ai perdu ma phrase, oui, je peux conclure à l'aune des acquis de Dollhouse, qui va plus loin que Fringe, que le personnage épisodique de Fringe ne peut pas être porteur d'une résistance collective, puisqu'il n'accède pas à cette dernière phase de l'individuation, qui serait l'individuation collective. C'est ce qui manque aux métamorphes. Donc c'est vraiment cette dernière phase qui donne accès à une existence feuilletonante, et cette existence feuilletonante permet lentement de créer ce collectif de lutte. Et en conclusion, conclusion, pour répondre à la question, si je décide de parler d'une lecture éthique de l'épisode en régime semi-feuilletonant, c'est parce que l'individuation des personnages au sein d'une narrative linéaire feuilletonante n'est rendue possible que par les affects expérimentés épisodiquement. J'insiste là-dessus, on l'a vu, chaque personnage s'émancipe par l'épisode et par ce qui initialement est une subjectivation. Donc c'est en ce sens qu'on peut parler d'une éthique du semi-feuilletonant, puisque l'épisode, c'est l'espace d'où émergent de nouvelles subjectivités résistantes par l'entremise des mécanismes affectifs des personnages. Je vous remercie. Merci, Pablo. Parfait. Très bien, je vous remercie. J'ai un petit souci technique d'écouter. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Pablo. Moi, j'ai peut-être commencé par une remarque, une remarque, question, une objection. Dans l'extrait de Flynn, j'ai l'impression que, finalement, ce qui se joue pour le personnage du métamorph, c'est d'être pris dans le rôle, finalement, de jouer le rôle du père de famille qui devient une réalité. Quelque chose comme ça, le passage par le jeu, jouer l'acteur, jouer un rôle, devient une réalité d'une certaine façon. et dans le côté, effectivement, de Dollhouse, il y a aussi cette idée-là. On donne des rôles à jouer, mais c'est pas au niveau, à un niveau réclexique différent, c'est celui de l'acteur ou de l'actrice. Ou même, comme tu l'as suggéré à un certain moment, de dire que, parfois, avec la prise de conscience, elle est consciente qu'elle joue des rôles, elle est obligée de jouer des rôles, d'une certaine façon, à un certain moment, sur le stade d'individuation, soit étonnant. Donc, il y a quelque chose que je trouve très réflexible, d'une certaine façon, dans les dispositifs que choisissent les exemples du Manicorpus, et qui, en plus, trouve un aboutissement dans la représentation visuelle qui passe par Picasso. Il faut passer par l'image, la représentation, pour prendre conscience de ce que l'on met véritablement en tant que personnage complexe de fiction. Donc, il y a des séries comme ça d'écho, j'allais dire, justement, à la fois narratif, à la fois esthétique, qui m'ont vraiment été très marquantes, la façon dont les extraits ont communiqué des uns avec les autres. Et je voulais savoir, un petit peu, si tu avais, comme tu parles, du jeu d'acteur, et qu'il y a quelque chose vraiment dans le surjeu, en entre le jeu d'acteur, est-ce qu'il y avait des pistes là que, éventuellement, tu pourrais... Oui, 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 merci. En effet, oui, oui, c'est central, surtout dans The Laus, puisqu'on n'a pas insisté, mais bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais dans la série, en effet, la question du jeu de rôle est centrale. Mais je dirais que c'est précisément là, la question de la résistance et de l'individuation se situe précisément au niveau du rôle, puisque le métamorphe qui meurt, en fait, ne sort pas de son rôle, en fait. C'est-à-dire qu'il veut tellement se conformer à son rôle qu'il, du coup, finalement, il ne résiste pas tellement puisqu'il s'est conformé à son rôle et donc il ne crée pas une nouvelle identité, un nouveau visage. C'est ce qui me permettait de distinguer les deux métamorphes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui change de visage et qui, du coup, vraiment sort du cadre narratif et c'est à ce moment-là vraiment qu'il s'émancipe, je pense, tandis que le premier ne s'émancipe pas du tout puisqu'il reste dans le cadre narratif, comme tu dis, il reste dans son rôle. C'est, d'une certaine manière, une résistance puisqu'il veut un mode de vie linéaire, mais ce n'est pas suffisant. En tout cas, la série dit que ce n'est pas suffisant et c'est vraiment le deuxième métamorphe qui a introduit une nouvelle étape en sortant du rôle, quand même, même si le métamorphe ne crée pas un nouveau visage en soi, il reprend des visages d'anciens visages, mais il choisit quand même celui qui lui convient le mieux. Mais ça reste, encore une fois, insuffisant et c'est vraiment uniquement dans la house par la lutte, mais vraiment, encore une fois, c'est vraiment l'étape du passage aux affects actifs, c'est vraiment, on pourrait peut-être un peu plus l'articuler au fait de sortir du rôle. C'est-à-dire qu'Echo sort du rôle à ce moment-là. Certes, elle les convoque quand même, mais elle les convoque en tant que nouvelle personne. Et donc, l'individuation de groupe, c'est précisément une individuation de groupe en tant qu'on sort du rôle qu'on nous a donné. Mais oui, après, cette question du méta dans le droit, ça a aussi déjà pas mal été beaucoup analysé. C'est un axe vraiment central, il y a beaucoup d'études, donc je n'ai pas mis l'accent là-dessus, notamment un article de toi. Voilà. Alors, si vous avez une question, je ne peux pas lui dire. Je savais, on a des conférences, c'est qu'il y a une autre chose, c'est qu'il y a une autre chose par rapport à la situation plus courte, disant que le pouvoir engendre cette existence en lui-même. s'il n'avait pas arrêté l'espérant à cela, c'est-à-dire que s'il engendre ces résistances, est-ce qu'il ne les récupère pas forcément, est-ce qu'il ne les anticipe pas, et est-ce que ces théories mettent en scène cette édatité, ou au contraire, montrent comme les tenants du natal éthique à elle pense que parfois la fiction peut ouvrir des brèches qui sont diffidentes, qui n'éclatent en fait au pouvoir, qui peuvent affecter le monde, sans être forcément récupérées par le pouvoir. Donc, une certainité de ces réflexions-là et de ce qu'ils font ces édits, c'est-à-dire l'avance. Oui, alors bon, c'est une question passionnante, mais du coup très difficile. Déjà, Foucault ne dirait pas que le pouvoir génère ces résistances, puisque en tout cas, tel que le commente, encore une fois, Gilles Deleuze, très original, je suis toujours le même philosophe, mais il dit même que les points de résistance seraient premiers, parfois. Donc, du coup, mais c'est pas très, enfin, j'ai pas bien compris non plus, et puis le but, c'est pas faire une exégèse de Foucault, mais c'est pas forcément le pouvoir génère ces résistances, et donc forcément, tout est prévu, il les anticipe, c'est pas ça la pensée de Foucault, mais par contre, en effet, il se pose la question de qu'est-ce qu'en font les séries, puisque finalement, Foucault, on s'en fiche un peu, c'est qu'est-ce qu'en font les séries, et je pense que les séries répondent très clairement qu'il est possible, que c'est très difficile, mais qu'il est possible que dans The House, la lutte réussit quand même, finalement, et dans Fringe, la lutte réussit pas vraiment, puisque le fait que le personnage secondaire, le personnage secondaire, ça empêche d'aller très loin, mais c'est quand même un personnage qui échappe à la relation de subordination au pouvoir, il a une nouvelle identité, un nouveau visage, et il sort de son cadre narratif, donc les séries répondent très clairement que même assujetti en tant que sujet, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que le sujet, il est créé par le pouvoir, mais il peut s'émanciper d'une manière immanente, d'où le fait que l'enjeu éthique soit vraiment du spinosis, dans le sens où c'est immanent au monde par les affects, par sélection d'affects, qu'on peut essayer de s'en échapper, mais je pense que les séries répondent positivement, là pour le coup, très clairement. Mais bon, c'est une question super qu'on pourrait, et c'est vrai que je ne travaille pas sur le pouvoir et la résistance en général, c'est vrai que du coup, j'articule ça à des problèmes qui sont des problèmes de personnages, mais on pourrait aller plus loin là-dessus. Tout à fait. Le mot ici du tout c'est que c'est un peu plus que l'éthique et la réalité de la France et de la France et de la France et de la France avec les épisodes qui viennent être un monde dans le futur. En plus, ces épisodes-là sont absolument décentes la vision des personnages principales qui sont décentes les épisodes. Le moment-là, c'est plus que ça n'a pas d'un sens d'une ordonnance par rapport à la différence à l'homme sur la construction d'un collectif qui vient justement des différents éléments. C'est justement à un niveau macro, la réalité et la réalité ce que normalement elles ne devraient pas faire. Elle ne devraient pas faire de ces épisodes-là parce qu'elles sont à la forme de l'être non des archers pour presque une possibilité à une forme d'autre pour aussi la partie des vaccins. Je ne sais pas parce que quand même l'épisode final est très chaotique. On n'a pas un groupe en lutte, on a un groupe en survie. Ce n'est pas la même chose. Je n'aime bien de la deuxième saison et celui de la première saison je ne me souviens pas tant que ça mais c'est la première saison ils essaient de retrouver quelqu'un et il y a un peu un côté retrouvés mais du coup il y a quand même le groupe parce qu'ils sont ok. Peut-être, je ne sais pas. C'est assez important parce que ça amène un rapport sur un groupe à quelqu'un un groupe de la logique générale de la série. Du coup, je pense que par rapport à ce que dit ça renforce ce que dit c'est une quelque chose qui permet à bonheur de parler de ce que les gens de l'opérit ne font pas parce qu'elles restent dans leur avancée qui est parfait. Oui, c'est vrai que je me suis vraiment intéressé à un personnage donc c'est un choix aussi c'est le personnage principal donc j'ai fait une étude de ce personnage et c'est vrai que dans ces épisodes-là il est important quand même mais du coup il est moins central donc c'est vrai que je l'ai moins évoqué c'est là c'est un choix de sélection dans l'analyse mais oui, de toute façon dans là c'est trop complexe mais il y a beaucoup de choses Est-ce que ça ne vaut pas je dirais la logique formulaire de l'effacement aussi on n'est pas par un nouveau la série sort d'ailleurs comme les personnages sort d'ailleurs c'est comme si la série nous produisait une espèce d'effacement épisodique ponctuel qui peut être aussi une reformulation de la même chose mais qui est centrée donc c'est vrai que c'est assez intéressant à incorporer c'est vrai que c'est des épisodes que je n'ai pas du tout intégrés là pour le coup pas du tout mais ça pourrait on a du temps pour le plus dernier question je n'ai pas regardé Simon il était assez désamusé par rapport à la possibilité de la résistance et finalement ça se retrouve dans ses séries qui sera assez une histoire d'essayer dans le cas d'un coup on ne voit pas une lumière dans le final il a un regard assez noir sur le possible de la résistance oui après que ça réussisse ou pas elle est là la résistance finalement l'idée c'est pas forcément que ça réussisse ou pas mais qu'elle soit active je pense que c'est le plus important c'est vrai que j'ai des séries un peu plus positives que David c'est vrai alors on va se faire parce que la saine il va en mettre là et la nul alors on va en passer la suite alors moi c'est un peu c'est ça c'est bon on va essayer on va essayer s'installer c'est bon 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 Alors, pour ceux qui sont en ligne, on va essayer un câble Ethernet. Si ça se trouve, si ça marche, la connexion risque de se rebooter et il y aura peut-être un temps, il faudra peut-être se reconnecter. On va voir. On va voir si c'est plus stable. Là, on a mis le câble USB. On verra bien. Je ne sais pas ce que ça fait. Ah oui, je vois. Parce que si on veut la connexion filaire, il faut qu'il y ait un test. Oui, il y aura peut-être une phase où on va devoir se reconnecter quand même. On voit. Pour présenter la communication en suivant, donc Guillaume Gomo de l'Université de Haute-Alsace, ici présent, est professeur agrégé de lettres modernes, donc chargé du cours à l'Université de Haute-Alsace.